Michel se précipite dans l'escalier, respirant à peine. Elle portait son pyjama d'ours préféré et des pantoufles en peluche. Ce ne sont pas les vêtements les plus appropriés pour courir dehors comme ça. Mais après tout ce qui s'était passé, la jeune fille ne se souciait pas vraiment de ce qu'elle portait. Dans sa précipitation, elle a même oublié son téléphone et son sac à main à la maison. Sans eux, Michel n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire seule dans la rue. Les parents de la fillette ont divorcé alors qu'elle n'avait que deux ans. Ils ont alors décidé qu'il valait mieux que la petite fille reste avec sa mère. Peté, le père de la fillette, aimait beaucoup Michel. Il s'occupait de sa fille et l'emmenait chez lui tous les week-ends. Mégan, la mère de Michel, après avoir divorcé de Peté, a rapidement trouvé du réconfort dans une relation avec un nouvel homme. Et après avoir rompu avec lui, dans les bras du suivant, Michel ne se souvient plus combien il y en a eu. Sa mère était tellement absorbée par ce maelstrom de rencontrer de ruptures qu'elle réduisait ses tâches parentales au minimum. Sa fille était nourrie, en bonne santé et allait bien. Mégan apaisait sa conscience en achetant à Michel des vêtements coûteux et des téléphones derniers cris. En chacun de ces nouveaux prétendants, la mère de la jeune fille voyait un père potentiel pour sa fille et Michel devait périodiquement expérimenter sur elle-même les différentes méthodes d'éducation du prochain papa. Mégan n'autorisait personne à punir physiquement sa fille. Combien de remontrances différentes la petite Michel a-t-elle dû entendre ? C'est ainsi que peu à peu, d'une fille colérique, elle s'est transformée en une belle fille volontaire. Maquillage vif, mini-jupe moulante. C'était la façon pour Michel d'attirer l'attention. Surtout celle de sa mère. Mais ce jour-là, la jeune fille a dû faire face aux agressions de la colocataire d'une autre de ses mères, qu'elle a dû fuir. Effrayée, désorientée, Michel ne savait plus quoi faire, où aller ? C'était trop loin pour rejoindre son père à pied. Elle n'avait pas d'argent pour prendre un bus ou un taxi. C'était encore plus loin pour aller au travail de sa mère. Et elle ne s'y rendrait pas en pyjama. La jeune fille ne pense qu'à attendre sa mère sur un banc de la cour voisine. Il fait chaud. Les passants ne prêtent pas attention à l'adolescente aux vêtements inhabituels. Qui c'est qui sort dans la cour avec quoi ? Michel reste ainsi pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'elle aperçoive Mégan qui rentre du travail. « Maman, je t'attendais. Michel ne peut plus retenir ses larmes. Ma fille, que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu en pyjama et en pantoufles dans la cour ? Je n'ai pas eu le temps de me changer. J'ai dû sortir de la maison en courant. Todd m'a grimpé dessus. J'ai eu du mal à le repousser. La jeune fille se jette au cou de sa mère et font en larmes. Rentrons à la maison. Nous réglerons tout cela là-bas, dit Mégan d'un ton sévère. Je ne veux pas y aller. J'ai peur. Ne sois pas bête. Personne ne te fera de mal avec moi. Et je suis sûr que tu as exagéré ce qui s'est passé. Et Mégan se dirigea d'un pas vif vers la maison. Michel n'eut d'autre choix que de suivre sa mère. Lorsqu'elles entrèrent dans l'appartement, Todd se comporta comme d'habitude. Il voulut même embrasser Mégan lorsqu'ils se rencontrèrent. Mais elle ne le laissa pas faire. L'homme joua la surprise, tout en jetant un rapide coup d'œil au visage de Michel gonflé de larmes. Allons dans la cuisine. Il faut qu'on parle, dit Mégan en guise de salut. Et lorsqu'ils furent tous les trois réunis autour de la table à manger, la femme commença. Je veux entendre chacun d'entre vous. Todd, que s'est-il passé aujourd'hui ? Mégan, que peut-on attendre d'un adolescent ? Tu ne dis pas un mot. C'est un scandale. Michel voulait sortir dans une tenue trop révélatrice. J'ai juste fait une remarque. Elle a paniqué et est partie en pyjama. Et elle m'a même menacé de te raconter toutes sortes de bêtises sur moi. Ce n'est pas vrai. S'indigne aussi toi, Michel. Chute, Michel. Tu as du mal comprendre, Todd. Il est tout le contraire de l'attention et il n'y a pas lieu de paniquer. Maman, comment peux-tu ne pas me croire ? Je ne dis pas que je ne te crois pas. C'était juste un malentendu. Quel malentendu ! Qu'est-ce que j'ai compris quand ton amant a essayé de me toucher ? Ok, ma fille, c'est un peu trop. Arrête. Alors tu es de son côté ? Alors je vais voir papa. Lui seul peut me protéger de Todd. Et Michel lance un regard indigné à Todd, qui a besoin de toi à part moi. Ton père a une autre famille, un enfant en bas âge. Je doute qu'il y ait de la place dans son appartement pour une fille plus âgée. Que faire ? Soupire Michel. Je ne vais certainement plus rester ici. La jeune fille se leva brusquement de table et se rendit rapidement dans sa chambre pour préparer ses affaires. Mégane la suit. Michel, calmons-nous et parlons. Je n'ai plus rien à te dire. Je comprends parfaitement, répondit la jeune fille sans cesser de s'occuper, ni même tourner la tête. Elle sortit de l'armoire, un par un, des huines, des jupes et des shirts qu'elle plia dans un grand sac de sport. Michel, il se fait tard. Où vas-tu ? Ton père doit être en train de se préparer à aller se coucher. C'est bon. Papa ne me chassera pas. Je sais qu'il ne le fera pas. Je sais qu'il me croira. Ma fille, arrête d'être têtue. Reste ici. Demain, c'est mon jour de congé. Même si Todd a réagi de manière excessive, il ne te fera plus rien devant moi. Écoute, je pense que ce qui nous a mis dans ce pétrin, c'est que nous ne passons pas assez de temps ensemble, mère et fille. Pourquoi on n'irait pas faire du shopping demain ? On renouvelera ta garde-robe. Tu te calmeras. Tu oublieras tout. J'oublierai tout. Combien de temps ? Jusqu'à la prochaine fois. D'accord. Je dormirai ici ce soir. Mais je partirai chez mon père demain matin. Très bien. Bonne nuit, dit sa mère. Et elle quitta la pièce. Michel referma immédiatement la porte derrière elle et fit glisser le loquet. Ce n'est que lorsqu'elle fut en sécurité que la jeune fille put se détendre, s'effondrant épuisée dans le fauteuil. Elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait certainement pas rester ici plus longtemps. Mais ils seraient tous à l'étroit dans la maison de son père. Sa mère avait raison. Il y a trois mois, il a eu un bébé. Depuis, Michel n'a vu son père qu'enterre un neutre, dans des cafés ou des parcs, et pas aussi souvent qu'avant. Son père avait vraiment beaucoup de choses à penser en ce moment. Mais Michel décida tout de même de lui parler dès qu'elle se réveillerait. Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir longtemps, tressaillant à chaque bruit derrière la porte. Le matin, elle appela immédiatement son père. Il n'a pas répondu pendant longtemps. Et lorsqu'il a décroché le téléphone, sa voix était fatiguée. Michel va droit au but. Papa, j'aimerais te parler aujourd'hui, mais pas au téléphone. Michel, faisons-le demain. J'ai très peu de temps libre aujourd'hui. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de te rencontrer. La jeune fille était au bord de l'hystérie. La nouvelle colocataire de maman me drague. Je ne sais pas quoi faire. Je viens tout de suite. J'ai vraiment hâte de te voir. Papa, peut-être arrive une demi-heure plus tard. Pendant son absence, Michel n'osait pas sortir de sa chambre. Finalement, la sonnette retentit et la jeune fille se précipita dans le couloir pour ouvrir la porte à son père. Michel n'eut pas le temps de lui dire quoi que ce soit que la voix de Mégan retentit derrière elle. « Bonjour, peut-être. Est-ce que notre fille a déjà eu le temps de vous inventer des bêtises ? Où est-il ? » Lance l'homme sans perdre de temps. « Qui, Todd ? » Parti. « Qu'est-ce que tu lui veux ? » « Ma fille, va préparer tes affaires. Je t'emmène chez moi. » La jeune fille fut heureuse d'entendre cela et courut plier le reste de ses vêtements. Petey et Mégan restèrent dans le couloir. Petey avait du mal à contenir sa colère. « Et je pense que votre fille invente trop de choses. » Elle s'est donc disputée avec Todd. Il l'a attrapée par les vêtements et elle a déjà inventé Dieu sait quoi. Trop d'imagination. C'est ridicule. Todd a dragué Michel. Il a toujours été gentil avec elle, d'ailleurs. Et elle, elle est juste ingrate. La clé a cliqué dans la serrure de la porte d'entrée. Todd entre. Petey. L'entrant était confus. Quel vent nous est tombé dessus aujourd'hui ? Je t'expliquerai dans un instant. Sortons. Les yeux de Michel d'Adibri. L'homme baisse la tête, rouvre la portée, franchit le seuil. Mégan, inquiète, se précipite vers sa fille. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est à cause de tes mensonges que tout cela est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle une ambulance. La porte d'entrée s'ouvrit et Michel sortit en courant de la chambre de sa fille. Petey retourna dans le couloir. Il est seul. Mégan est devenue toute blanche. Où est Todd ? Il s'est soudain souvenu qu'il n'avait pas tout acheté au magasin, dit Petey en souriant. Mais voyant les yeux de son ex-femme plein de peur, il ajouta. Ne t'inquiète pas. Il est en vie et en bonne santé. Je pense qu'il sera bientôt de retour. Michel, on y va. Oui, papa, je suis prête. Dès que Michel et lui ont quitté l'appartement, Petey lui a dit. Ma fille, je veux que tu saches. Ma maison est ta maison. Quoi qu'il arrive, Annie ne s'attendait certainement pas à cette tournure des événements. Mais ce n'est pas grave. Elle s'en remettra. Papa, ce n'est pas très confortable de t'embarrasser. Tu es ma fille. Tu as donc tous les droits de vivre avec moi. Michel acquit sa contre-coeur. Lorsqu'ils sont arrivés à l'étage et que le père a ouvert la porte de l'appartement, la jeune fille a immédiatement entendu les pleurs du bébé. Elle se sentit encore plus mal à l'aise, littéralement sur la pointe des pieds, pour ne déranger personne. Elle est entrée dans le salon et s'est assise sur le canapé, tandis que son père se rendait dans la chambre à coucher pour parler à Annie. Lorsque lui et sa femme sont sortis vers Michel, cette dernière s'est rapidement levée pour lui dire bonjour. La jeune fille regarde Annie et baissait immédiatement les yeux. Ce bref coup d'œil suffit à Michel pour comprendre que la femme de son père n'allait probablement pas s'habituer rapidement à la nouvelle occupante de leur appartement. « Chérie, va au magasin, nous n'avons plus de pain. » Annie s'adresse affectueusement à son mari. Mais lorsque Peté quitte l'appartement, elle s'adresse à Michel d'une tout autre voix. « Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée de ton père. Je ne sais pas comment tu as eu le culot de venir dans notre deux pièces, où nous vivons tous les trois avec un enfant en bas âge. Si je me souviens bien, ton père t'a laissé un grand appartement au centre de la ville. Que voulez-vous de plus ? Laisse-moi te dire que je ne crois pas à l'histoire de ta mère à propos de ton petit ami. J'ai moi-même été adolescent. Je connais tous les trucs. Ce ne sont pas des ruses. Todd m'a vraiment dragué. Tante Michel pour se justifier. Même si c'était le cas, nous avons un enfant en bas âge. Tu seras sur notre chemin. Ce n'est que pour quelques jours. Annie, je vais essayer d'être patiente avec toi, mais tu ferais mieux de trouver une autre option rapidement. Tu te débrouilleras toute seule ici. Ne demande pas d'argent à ton père. Il traverse une période difficile et nous devrons dépenser de l'argent pour faire des courses pour toi. De toute façon, ne l'ennuie pas avec tes plaintes et tes soucis. Il est déjà assez fatigué sans toi. Ne touchez pas à notre fille. Je ne vous confierai même pas un enfant plus âgé. Et encore moins avec un bébé aussi petit. Et essayez de limiter au maximum vos contacts avec moi. Même si ce n'est pas facile dans les circonstances actuelles. Je comprends. Michel baisse la tête. Lorsque Pierre revint, il ne put que se réjouir de l'atmosphère favorable qui régnait dans sa maison. Sa femme s'affairait sur la cuisinière. Sa fille aînée regardait quelque chose sur son téléphone dans un fauteuil du salon. Et le bébé dormait paisiblement dans son berceau. Alors, comment ça se passe ici ? Tout va très bien, papa, sourit Michel. Je suis content, ma fille. Malheureusement, le fait de coincer ce Todd pour t'avoir agressé ne marchera pas. Un policier que je connais a dit qu'il n'y avait pas de preuves et qu'il n'y avait donc aucun moyen de l'accuser de quoi que ce soit. Mais nous trouverons bien une solution. Bien sûr, papa, dit Michel en serrant son père dans ses bras. À partir de ce moment-là, leur appartement est plus ou moins paisible. Annie s'est révélée être une femme suffisamment intelligente pour ne pas entrer en conflit ouvert avec son mari ou sa fille aînée. Elle essayait seulement de créer un environnement tel que peut-être se rendre compte de la difficulté qu'il y avait à vivre sous le même toit. Michel a essayé de faire tout ce qu'Annie lui a dit. En même temps, elle a essayé de trouver une solution pour quitter la nouvelle famille de son père le plus tôt possible. Elle a envisagé plusieurs options, mais toute nécessité du temps et de l'argent. Et Michel n'avait pas l'intention de retourner à Mégane tant que Todd y vivrait. Une semaine plus tard, après avoir emménagé avec son père, la jeune fille a reçu son premier appel téléphonique de sa mère. Michel était en quelque sorte calme sans communication avec Mégane. Et elle a donc répondu immédiatement lorsque le numéro de sa mère s'est affiché sur l'écran de son smartphone. La jeune fille s'est demandé si elle devait lui parler, mais elle a décidé qu'ignorer et se cacher n'était pas pour elle. « Oui, » dit Michel d'une voix sérieuse. « Bonjour, ma fille, » dit Mégane d'une voix délibérément douce. « As-tu oublié ta mère ? Tu n'appelles pas, tu n'écris pas. Maman, arrête. Ah oui, j'ai oublié qu'il fallait te parler avec beaucoup d'attention. Tu inventes toutes sortes de choses. Bon, c'est bon, je raccroche. Attends, il faut que je te parle. Viens, s'il te plaît. Tu te moques de moi ? Je ne veux plus vous voir, toi et ton Todd. Oh, calme-toi, je suis seul à la maison. Mon homme n'est pas venu depuis une semaine. Donc, personne et rien ne va te menacer ici. » Michel est resté silencieuse. « Ma fille, vraiment, il faut qu'on se rencontre. D'accord, je fais mes valises et je viens. » Quand Michel a vu sa mère, elle ne l'a tout simplement pas reconnue. Ébouriffée, le visage agar, vêtue de vêtements extensibles peu recommandables. Mégane s'était toujours occupée d'elle-même auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Michel n'en revient pas du changement d'apparence de sa mère. Tout va très bien. Je venais de trouver un homme avec qui commençait ma vie. Et puis, tout ça est arrivé. Et c'est tout. Il y avait un mec et il n'y a plus de mec. Todd n'est plus là, mais il m'a laissé un cadeau. « Tu auras une autre sœur ou un autre frère. » La jeune comment te sens-tu maintenant, Michel ? J'ai gâché la vie de ton père avec sa famille, moi, et j'ai laissé un enfant à naître sans père. Personne ne sait où est Todd maintenant. Il ne répond pas au téléphone. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé est de ta faute et de celle de ton père. On a tout gâché. Alors maintenant, tu vas arranger les choses, me rendre mon homme, et ensuite tu pourras faire ce que tu veux. Tu es une grande fille, tu veux rester avec ton père, ça me va. J'ai ma propre vie à organiser, mon bébé à penser. Eh bien, réfléchis-y et laisse-moi tranquille. Michel s'est retourné brusquement et est parti en claquant la porte au nez de sa mère. Sans réfléchir, Mégan a appelé la police. Elle raconte en larmes à l'officier de service que sa fille s'est enfuie de chez son ex-mari à la suite d'une dispute. Et maintenant, la fillette se trouve dans des conditions inhumaines. La femme a supplié de sauver son enfant, qui n'a ni son coin dans une maison inconnue, ni la possibilité de passer une bonne nuit de sommeil, ni même une bonne table pour apprendre ses leçons. Le policier a promis de l'aider à récupérer sa fille. Il a remis Michel à sa mère au moment où la nuit commençait à tomber. La jeune fille est entrée docilement dans la maison. Elle savait qu'il était inutile de discuter avec Mégan si elle avait pris sa décision. Michel se contenta de demander à sa mère, « Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Tu dis une chose, puis tu en fais une autre. En fait, après avoir divorcé de ton père, le tribunal a ordonné que tu restes avec moi. Alors si tu veux bien aller dans ta chambre, pour l'amour de Dieu, ce ne sera pas pour longtemps de toute façon. Ou tu crois que papa, comme ça, va supporter qu'on m'enlève de force à lui. Eh bien, qu'il le fasse ou non, c'est son affaire. Et la loi dit que tu dois vivre avec moi. » Michel ne fit qu'un signe de la main, alla dans sa chambre et n'en ressortit qu'au matin. Ce soir-là, peut-être rentrer du travail plus tard que d'habitude. Il y avait eu un petit problème au bureau, et il avait dû s'en occuper rapidement. Il avait été si fatigué toute la journée qu'il ne remarqua l'absence de Michel qu'au moment de passer à table. Il était très perturbé par le fait que, selon sa femme, sa fille était allée toute seule chez sa mère. Comment ? Pourquoi ? Un million de questions se bousculent dans sa tête. « Chérie, c'est difficile à comprendre pour toi. Tu es un homme. Mais une femme, une mère et une fille sont les personnes les plus proches qui se comprennent comme personne d'autre. Je pense que Michel et Mégane s'en sortiront. Elles se débrouilleront toutes seules. Mon ex n'a pas besoin d'une fille. Elle n'en a jamais eu besoin. Annie, elle l'a toujours utilisée. Et maintenant, je suis sûr qu'elle a fait venir Michel pour une raison. C'est ça, je vais chercher ma fille. Tu es folle. Où veux-tu courir ? Il fait déjà nuit. Vous devez vous reposer avant d'aller travailler. Michel a vécu toute sa vie avec sa mère, et tout d'un coup, elle va lui faire quelque chose. Pourquoi ne pas vous calmer maintenant et aller vous coucher ? Vous pourrez ensuite aller voir votre fille ce week-end. Vous verrez, elle va bien. Si seulement tout allait aussi bien. Je suis désolé, chérie, mais Michel a besoin de moi maintenant, dit Pierre. Oui, en fait, ton autre fille a besoin de toi aussi, ainsi que ta femme. Annie avait du mal à contenir ses émotions. Annie, Michel traverse une période très difficile en ce moment. Nous allons régler cela, et nous irons avec toi et les filles quelque part pour nous détendre. Je suis fatiguée d'attendre ton attention. Je reste seul à la maison avec un enfant en bas âge, et tu es toujours occupé à autre chose. Peut-être, je n'en peux plus. J'ai besoin d'aide, mais tu n'en as pas parlé avant, dit le mon souriant. Si tu veux, nous engagerons une nounou ou une femme de ménage. Mais s'il vous plaît, parlons-en plus tard. Je dois vraiment y aller. Vous pouvez faire ce que vous voulez, dit Annie d'un geste de la main. Mais sachez que si vous partez maintenant, il n'y aura pas de conséquences. Pierre ne répondit pas. Il embrassa sa femme sur la joue, enfila sa veste et alla chercher sa fille. Il lui fallut moins d'une demi-heure pour arriver chez son ex-femme. Il n'avait jamais été aussi pressé de sa vie. Il a même enfreint le code de la route à plusieurs reprises. L'homme avait peur que Michel ait des ennuis et craignait de ne pas pouvoir récupérer sa fille avant que le colocataire de son ex-femme ne se salisse à nouveau les mains. J'ai perdu ma fille et elle est à la maison. Là où elle devrait être. Vous n'avez même pas pu lui offrir un environnement de sommeil convenable. Et encore moins d'étudier. Michel est en retard à l'école. Ses notes se sont dégradées. Et tout ça à cause de vous. Elle est mieux ici. Après que vous ayez chassé mon homme, il n'y a plus que nous deux maintenant. Elle peut donc vivre ici en paix. Et toi, si tu n'es pas contente de quelque chose, va voir la tutelle ou le tribunal. Tu as fini de parler. Dis Pierre calmement. Maintenant, soyons honnêtes. Je vous connais. La fille, comme toujours, n'est qu'une couverture pour toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Oh, regarde comme tu es intelligent. Dis mes gants en souriant. Très bien. Tu veux récupérer ta Michel. Rends-moi mon Todd. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. C'est à toi de voir. Mais fais en sorte qu'il puisse vivre ici à nouveau. Alors Michel pourra la voir. Vous avez perdu la tête. Occupe-toi de tes hommes toute seule. Et j'emmène ma fille tout de suite. Où est-elle ? Dans sa chambre. Elle dort. Allez-y et réfléchissez. Mais vous n'avez pas vraiment le choix. Vous me donnez Todd. Je vous donne Michel. Laisse la fille dormir maintenant. Dis Peuté. Et demain matin. Envoie-la-moi immédiatement. Je vais réfléchir à votre offre. C'est parfait. Je vous enverrai les données de Todd. Envoyez-les. Mes gants émis un bourdonnement de satisfaction. Tout se déroulait comme elle le souhaitait. Peuté rentra chez lui tard dans la nuit. Lorsqu'il entra dans l'appartement, personne ne le salua. Mais l'homme n'en fut pas surpris. À une heure aussi tardive, sa femme et sa fille, probablement endormies depuis longtemps, dormaient tranquillement dans leur chambre. Il ne les réveilla pas. Il s'est allongé dans le salon. Lorsqu'il se réveilla, l'appartement était toujours silencieux. Cela alarma Pierre. Il appela sa femme, mais personne ne lui répondit. L'homme regarda dans la chambre à coucher. Personne. Il se rendit alors dans la cuisine, où il trouva un petit morceau de papier sur la table. Appuyez sur sa tasse de thé inachevé. C'était un mot d'Annie. J'en ai assez. J'ai supporté ton indifférence aussi longtemps que j'ai pu. Notre petite fille et moi seront toujours une seconde nature pour toi. Ta fille n'est pas savant tout. Je comprends qu'elle soit moins gênante. Tu n'as pas à te lever la nuit pour la baigner et la nourrir. Vous n'avez pas besoin d'être attaché à la maison. Puisque vous n'avez pas besoin de moi et de ma fille, nous allons vous laisser. Occupe-toi de ta Michelle. Nous nous débrouillerons seuls. N'essayez pas de m'appeler. Je ne décrocherai pas le téléphone de toute façon. Je vous contacterai moi-même quand je me déciderai. Au revoir. Annie, c'est tout ce dont j'avais besoin. Ce n'était pas suffisant. Peuté a décroché le téléphoné, malgré les mots de la note, a appelé sa femme. Les longs bip semblent être interminables. Personne ne répond, quel que soit le nombre de fois qu'il compose le numéro. L'homme voulait partir immédiatement et ramener sa femme et sa petite fille. Mais il décida de remettre cela à plus tard. Annie ne peut d'aller que chez sa mère, avec qui elle a une très bonne relation. S'il venait la chercher deux heures plus tard, cela ne changerait rien. La situation de Michelle était pire. Et maintenant, Peuté attend qu'elle arrive. Entre temps, il a décidé d'appeler un policier qu'il connaissait et de se renseigner sur Todd, le colocataire de Meghan. Trouver des informations sur ce type fut assez facile. Il est rapidement passé dans la base de données. Peuté a écouté ce que lui racontait son ami et a été horrifié. Sa fille vivait sous le même toit qu'un criminel. Même si les articles n'étaient pas les plus graves, Todd était un criminel. En quelques minutes, Peuté avait déjà son adresse. L'homme attendait sa fille, mais pour une raison ou une autre, elle ne venait pas. Alors qu'il s'apprêtait à sortir pour aller chercher Michelle. Celle-ci l'appela et lui dit qu'elle voulait rester avec sa mère. Pourquoi ? S'étonne l'homme. Je ne veux déranger personne, dit Michelle. Annie ne s'est jamais remise de ma présence. Elle était juste heureuse quand la police est venue me chercher et m'a emmené ici. Papa, je suis un fardeau pour toi. Je le comprends parfaitement. Michelle, ce n'est pas vrai. Tu es ma fille. Tu ne peux pas être un fardeau pour moi. Je ne veux même pas avoir cette conversation. Écoute, j'ai une idée. Discutons-en avec toi et avec maman. J'arrive tout de suite. D'accord, je t'attends. Peuté s'habille. Prends les clés de la voiture sur la table de nuit et quitte rapidement l'appartement. Megan eut un sourire suffisant lorsqu'elle vit son ex-mari sur le pas de la porte. Il devait certainement être déjà arrivé avec des informations sur Todd. Elle savait qu'elle pourrait tourner Peuté comme elle le voulait grâce à sa fille. Eh bien, bonjour, dit-elle. Bonjour. Je suis ici avec des nouvelles. J'ai appris pour votre colocataire. Bien sûr, dit la femme en souriant. Ne m'interrompez pas. Saviez-vous que vous aviez amené un criminel dans la maison où vit notre fille? Megan est décontenancé, mais reprend rapidement son calmément. Bien sûr, nous en avons parlé tout de suite. Todd était juste calogné. Je m'en fiche. Tu peux vivre avec qui tu veux. Mais je ne laisserai pas toute cette racaille s'approcher de ma fille. Je t'aiderai à récupérer ton colocataire, si c'est ce que tu veux. Mais avant qu'il ne revienne, faites-moi une faveur et sortez Michel de l'appartement. Si je me souviens bien, elle possède les deux tiers de votre appartement. Je lui ai donné ma part quand nous avons divorcé. Elle se trouvera un joli studio. Et toi, tu auras une chambre à coucher bon marché. Je suis d'accord. Michel, qu'en penses-tu? Je ne peux pas dire tout de suite, mais c'est mieux que d'être à l'étroit où de vivre avec maman et Todd. Mes gants rougit de colère. Qu'est-ce que tu racontes? Michel a déjà un endroit où vivre et tu suggères de mettre le bébé dans un appartement séparé. Laisse-moi te demander comment tu imagines qu'elle puisse vivre seule. Qui va payer le loyer? Les cours, c'est tout ce qui est nécessaire. Maman, je peux le faire moi-même. Je travaillerai, tante Michel, pour défendre son père. Je ne donnerai pas mon accord à cela. Et ils ne t'emmèneront nulle part sans cela. En fait, ils le feront. J'ai tout appris. Petit, fatigué d'assister à la querelle mère-fille, demande à Michel d'aller dans sa chambre pour discuter tranquillement avec Mégan. Quand la fille est sortie, il a continué. Réfléchissez. J'ai proposé les meilleures options possibles. D'autant plus que j'ai parlé d'un partage en ta faveur. J'ai donné Michel à trouver un appartement plus grand quand elle sera majeure. Mais je sais que vous voulez un logement plus grand tout de suite. Nous sommes donc prêts à faire des concessions. Nous aiderons notre fille avec de l'argent, juste nous deux, comme nous le faisons maintenant. Il y a, bien sûr, d'autres options pour votre situation. Je vais quand même prendre Michel. J'irai au tribunal, à la tutelle, n'importe où pour le bien de ma fille. Et j'obtiendrai ce que je veux. Et puis, bien sûr, je ne reprendrai pas votre colocataire. Michel vendra ses parts de toute façon, mais elle ne sera pas aussi généreuse. Et si tu ne la laisses pas vendre, elle louera la partie de l'appartement qui lui appartient. Vous devrez alors vivre avec des étrangers. Il n'est pas acquis que vous vous aimiez. Tu me menaces. Siffle Mégan. J'essaie de trouver avec vous une solution commune qui convienne à tout le monde. Es-tu prêt à vendre l'appartement maintenant ? J'ai besoin de temps pour me décider. Vous n'avez pas le temps. Oui ou non ? D'accord, je suis d'accord, dit Mégan à contre-coeur, en pinçant les lèvres. Sam décida que ce n'était pas la fin de l'histoire. Elle essaiera de trouver une autre solution. Mais que peut-être la laisse tranquille pour l'instant et qu'elle y réfléchisse ? L'homme prit sa fille et lui dit qu'elle n'embarrasserait personne d'autre dans son appartement. Et qu'à présent, Michel se sentirait plus à l'aise chez lui. La jeune fille était déjà si fatiguée de toutes les procédures et dispute qu'elle suivit son père sans se plaindre. Avant son départ, Mégan a mis en garde contre toute tentative d'éloigner Michel de lui par le biais de la police ou de toute autre manière. En réponse, la femme a simplement hoché la tête. Dans la voiture, Peté annonce à sa fille qu'Annie a décidé de rester temporairement avec sa mère et le bébé. Michel baissa tristement la tête et répondit qu'elle était vraiment désolée pour les ennuis qu'elle avait involontairement causés à son père. Peté a serré sa fille dans ses bras et lui a rappelé qu'il l'aimait et qu'il était prêt à faire face à toutes les difficultés pour son bonheur. Le départ d'Annie n'avait rien à voir avec elle. Son épouse avait toujours été une femme de caractère. Et maintenant, la naissance de sa fille a eu raison d'elle. Peté était sûr qu'ils avaient tout besoin de se calmer, de faire une pause et de réfléchir. « Papa, tu veux vraiment vendre ma partie de l'appartement et m'installer dans un studio séparé ? » « Bien sûr, Michel. C'est la meilleure solution. Serais-tu contre ? Je ne sais pas. Mais tu connais maman. Elle fera tout pour nous en empêcher. Ne t'inquiète pas, elle ne le fera pas. Elle tient beaucoup à récupérer son Todd pour une raison ou une autre. Elle ferait n'importe quoi pour ça. Elle est enceinte de lui, dit Michel à voix bas sans se détournant de la fenêtre. Alors elle fait de son mieux pour le retrouver. « Allez bien, je vois de quoi il s'agit alors. Quoi qu'il en soit, il faut que votre appartement soit échangé rapidement. J'ai un agent immobilier que je connais. Je vais vous raccompagner chez vous et aller la voir dès que Michel est entré dans l'appartement. » Peté a repris sa voiture et s'est rendu à l'agence immobilière pour voir une connaissance avec laquelle il avait étudié à l'université. En chemin, il s'est retourné vers la maison où sa femme et sa fille devaient se trouver. Mais Pierre n'a pas réussi à les voir. Sa belle-mère est venue à sa rencontre et a refermé la porte d'entrée derrière elle. Elle n'hésite pas à s'exprimer. Elle décrit sa position et celle d'Annie à son égard et à l'égard de sa fille aînée de manière très vivante. Le but de son long discours émotionnel était que Pierre n'essaie même pas de s'approcher de sa femme ou de leur petite-fille avant d'avoir réglé le problème de sa fille aînée. L'homme a accepté le droit de sa femme à vivre où elle le souhaitait. Mais il a prévenu que si elle s'en mêlait, elle ne pourrait pas le faire. Mais il l'avertit que si elle interférait avec ses rencontres avec sa fille cadette, il ne laisserait pas tomber. Il obtiendra ce qu'il veut, même s'il doit aller au tribunal. Cette dernière déclaration fut l'occasion d'une nouvelle vague d'insultés de malédictions à son encontre. Pierre n'a pas réagi aux paroles de sa belle-mère. Il s'est contenté de se retourner et de partir. Toute cette situation, les problèmes avec Michel, les scandales avec Mégane, l'épuisaient beaucoup. Il arriva chez Joanna, un agent immobilier qu'il connaissait, dévasté et fatigué. « Wopeté, ça fait longtemps. Oui, tu n'as pas l'air en forme. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Joanna pouvait voir qu'elle était sincèrement heureuse de voir son ancien compagnon. Elle l'invite à entrer dans le bureau et à s'installer confortablement sur le canapé. « C'est à propos de l'un d'entre eux que je suis venu vous voir. Je serai ravi de vous aider, » dit la femme en souriant. « Voyez-vous, Joanna, j'ai besoin de vendre rapidement l'appartement où vivent Mégane et Michel. Ainsi, je pourrais utiliser le produit de la vente pour acheter un studio et un deux-pièces. » Oui, ce n'est pas une tâche facile. Dans votre quartier, vous pouvez vendre rapidement, mais il n'est pas facile de trouver deux appartements à acheter en même temps. Joanna, c'est plus facile. Vous pouvez chercher un deux-pièces ou un studio dans d'autres quartiers. En fait, l'idéal serait qu'ils soient le plus éloignés possible l'un de l'autre, quand bien même. « Qu'est-ce qui vous arrive ? Pourquoi ce besoin urgent de mon aide ? » demande Joanna. « Il s'est passé beaucoup de choses. Et littéralement la semaine dernière. Pourquoi n'irions-nous pas prendre un café quelque part ? Nous avons un bon café au coin de la rue. J'écouterai attentivement votre histoire et je vous aiderai du mieux que je pourrais. » dit Joanna en souriant à nouveau. Un quart d'heure plus tard, ils étaient déjà assis à une table et attendaient leur commande. Petit sent qu'il a besoin d'être écouté. Il raconte donc à sa vieille connaissance ce qui s'est passé récemment dans sa vie. Joanna s'étonne du comportement des deux adultes, Mégan et Annie. « Tu sais, Petit, je ne te l'ai jamais dit, mais la seule fois où j'ai rencontré Annie et sa mère, quand vous avez choisi l'appartement, elles m'ont toutes les deux semblent être des femmes étranges. Ma petite fille ne veut que le meilleur endroit pour vivre. Et oui, le moins cher. C'est une belle demande, n'est-ce pas ? Petit éclate de rire. Oui, je me souviens de ton Annie qui s'est brouée quand je lui proposais différentes options. Toi, chérie, tu as choisi ta première femme et ta deuxième. Toutes deux des salopes. Oui, non, Annie n'est pas comme ça. Avec ton aide, j'ai fini par choisir une bonne option. Joanna, ma deuxième femme a beaucoup changé après l'accouchement. Elle a probablement une sorte de dépression post-partum ou quelque chose d'autre lié aux hormones. Oui, premier accouchement, dépression, puis jardin d'enfants, dépression, puis école, autre dépression. C'est comme ça que les hommes vivent leurs illusions. En fait, vos deux femmes ont tout de suite compris qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Et si Annie commence à peine à dépasser les bornes, je suis choqué par le comportement de Mégan. Échanger sa propre fille contre un criminel. Et vous voulez lui donner la majeure partie de l'argent de la vente de leur appartement. Peut-être devriez-vous investir dans l'avenir de votre fille autant que possible. Oui, bien sûr, j'investirai dans Michelle. Mais pour l'instant, je ne veux pas que sa mère nous tape sur les nerfs. Elles échangeront. Et que Mégan donne même sa part à son amant, c'est déjà son affaire. L'essentiel est que la fille soit calme et à l'aise. Je vois ce que tu veux dire. Akis, Joanna, tu dois trouver ce qui te convient le mieux. Et je peux déjà vous proposer un studio. Je l'aime beaucoup. Les finitions sont magnifiques. En ce qui concerne le spacieux deux pièces à coucher, vous devez y réfléchir. Je crains que ce ne soit pas si facile d'obtenir le reste de l'argent. Joanna, toi et Mégan étiez en bon terme, n'est-ce pas ? Peut-être regarde attentivement son amie. Pourquoi ne pas lui parler de femme à femme ? Michel et sa fille après tout, laissent-la assouplir un peu ses exigences, pour le bien de la vie normale de son propre enfant. D'accord, je n'ai plus l'habitude. J'ai eu affaire à plus d'un cas de ce genre dans mon travail, et j'ai toujours trouvé un moyen de m'en sortir. Je vous en serai très reconnaissant, souris peut-être. L'important, c'est que tout soit résolu et que vous puissiez enfin respirer tranquillement. Joanna s'est immédiatement mise au travail. Elle rencontra Mégan et lui montra plusieurs options possibles pour son nouveau lieu de vie. Mais plaire à la femme s'avéra difficile. Mégan trouvait instantanément des défauts à chaque appartement qu'on lui proposait, à tel point qu'elle se montrait même pointilleuse sur le fait que les voisins potentiels la regardaient de travers. Joanna s'est alors rendu compte qu'il ne s'agissait pas des appartements qu'elle avait soigneusement sélectionnés. « Mégan, je travaille dans la vente et l'achat de biens immobiliers depuis de nombreuses années. Sais-tu combien de fois j'ai été confronté à un comportement comme le tien ? Quel genre de comportement ? » dit Mégan en fermant les yeux. « Joanne mâle sa surprise. Le genre où l'agent immobilier essaie de plaire et où le client cherche des défauts dans chaque appartement proposé. Tu crois que je ne comprends pas, que je ne remarque rien ? Vous n'avez pas du tout envie d'échanger, comme vous essayez de plaire à mon ex-mari. J'ai remarqué depuis longtemps que vous essayez d'attirer son attention. Qu'est-ce qui te rend si accro à lui ? Mégan, je pense que tu ne penses pas à la bonne chose. Tu as une grande décision à prendre maintenant. Vous pouvez, bien sûr, continuer à lui tourner le dos et à retarder la vente de l'appartement. Mais Peter trouvera toujours un moyen d'arriver à ses fins. Il y a plusieurs façons de procéder, et elles sont légales. Je vous conseille de bien réfléchir avant de refuser. J'ai déjà expliqué à Peter ce qu'il a convenu avec vous n'est pas un montant égal. Votre fille a beaucoup à perdre, mais il reste sur ses positions pour l'instant. Et quand il comprendra que vous n'avez pas l'intention de vendre, il pourrait retirer son offre. Vous vous retrouverez alors sans rien. « Oh, c'est ça, tu m'as fait peur. Tu sais que j'ai d'autres intérêts. Et même une offre aussi généreuse que vous le souligne et ne me convient pas, » dit Mégan en souriant. « Je veux garder mon appartement et celui de Michel. C'est ma maison. J'y suis habitué. Et j'ai l'intention d'aménager une chambre d'enfant séparée pour mon futur fils. Joanna, s'il te plaît, aide-moi. » Mégan se met à parler doucement et pitoyablement. « Comprends-moi, car tu es aussi une femme. Je suis seule, enceinte. Tout le monde s'est détourné de moi. Mon homme peut m'a chassé. Ma fille m'a trahi. Et maintenant, ils veulent me priver de mon bébé et de moi. Joanna, laisse-moi te donner un quart de la valeur de cet appartement et tu régleras la situation d'une manière ou d'une autre. Oui, Joanna la regarde. Pauvre petite chose malheureuse. On lui propose deux fois plus d'argent que ce à quoi elle a droit et elle pousse à la pitié. Mégan, je ne veux pas intervenir, mais sachez que je ne suis pas du tout favorable à votre position. Notre conversation d'aujourd'hui, je la transmettrai à peu t. Eh bien, cela signifie que vous avez tous les d'une longue procédure ardue à suivre pour partager mon appartement, qui a peu de chances de se terminer comme vous le souhaitez. Je ne consentirai pas à la vente de mon appartement. Je m'en suis rendu compte plus tôt. Bon, allons dans l'autre sens. Passez une bonne journée, Mégan. Vous aussi, dit la femme en souriant. Alors que Joanna se rendait chez Petit pour discuter des résultats de son travail avec Mégan, elle n'arrivait pas à se débarrasser d'un sentiment de malaise. Lorsqu'il s'agit d'échanges de propriétés, les gens cessent souvent d'être humains, essayant de tirer le meilleur parti de l'affaire. L'agent immobilier avait déjà eu affaire à des situations de ce genre à mettre prise. Mais aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de ces connaissances, c'est particulièrement désagréable. Comment peut-on penser à un enfant qui n'est pas encore né et oublier complètement que l'on a déjà une fille ? Petit, je n'ai pas de quoi te rendre heureux. Mégan est très déterminée et veut garder tout l'appartement pour elle. Elle m'a tout dit franchement et m'a même proposé de racheter la part de Michel. Bien sûr, j'ai refusé. C'est vrai, la fille en possède la plus grande partie. Quelle est la meilleure solution, Joanna ? Nous devrons vendre la part attribuée. C'est naturellement plus compliqué, plus long. Mais que pouvons-nous faire ? D'abord, nous environs une lettre à Mégan pour lui proposer d'acheter la part de Michel. Et j'essaierai de faire en sorte que la lettre ne parvienne pas à son destinataire. Ensuite, nous attendrons d'un mois et nous vendrons une partie de l'appartement légalement. Bien, acquiesce Pierre, occupe-toi de cette affaire. S'il y a des frais supplémentaires, je paierai tout. En attendant, j'essaierai de travailler sur Mégan d'une autre manière. L'homme se souvient de Todd. La première chose à faire était de se rendre à l'adresse que Petit avait reçue du policier. L'homme monta dans la voiture, alluma le navigateur et se mit en route. Très vite, Petit quitta la route principale et s'enfonça dans les cours de vieilles maisons qui n'avaient pas été rénové depuis longtemps. L'homme fut extrêmement surpris que l'adresse où Viv et Mégan les conduisent jusqu'ici. Malgré les doutes, la gamme de sentiments désagréables, l'aspect répugnant du bâtiment, Petit décida de ne pas perdre de temps et d'agir immédiatement. Il fit un pas dans l'espace sombre devant la porte d'entrée et entra. Après avoir traversé quatre étages, avec des petits tas d'ordures dans les coins et des mots obscènes sur les murs, il s'est retrouvé devant une porte à la tapisserie déchirée et à la sonnette hors d'usage. D'après les informations qu'il a reçues du policier, c'est là que Todes est censé habiter. Petit frappa aussi fort qu'il le pu, mais il n'y eut pas de réponse. Il frappa encore plus fort. Des pas traînants se firent alors entendre derrière la porte, ce qui émergea de la porte ouverte. Il eut d'abord du mal à l'identifier comme un homme ou une femme. Un visage rouge, des yeux gonflés par l'ivresse constante, des cheveux sales, rassemblés par un élastique à l'arrière de la tête. Une robe de chambre en lambeaux effroissée, une voix basse et enfumée. Il lui faut un certain temps pour réaliser que Petit se trouve maintenant face à une femme. Il en fut finalement convaincu lorsque cette désagréable créature se présenta à Nathalie. Et, d'après ce qu'elle disait, elle était l'épouse légitime de Todes. Le maître de maison lui-même n'était pas encore là. Malgré cela, sa femme invita chaleureusement Pierre à entrer dans l'appartement. Malgré le dégoût, l'homme décide d'attendre Todes et entre dans l'appartement. L'intérieur de l'appartement s'harmonise avec l'atmosphère de l'entrée, des murs boueux sur lesquels pendaient par endroits du papier peint déchiré, des paquets de restes de nourriture sur le sol. Et le plus désagréable, l'odeur nauséabonde qui semblait imprégner l'endroit. Nathalie conduit Pierre dans la pièce et lui propose de s'asseoir sur une chaise sale recouverte d'un journal. L'homme refuse poliment. Elle quitta la pièce un moment et revint avec un verre coupé et une bouteille de vodka. Elle les a placés devant l'invité et a voulu lui donner à boire, mais il a de nouveau refusé. En attendant Todes, l'homme a essayé d'obtenir plus d'informations de la part de la femme. Il s'est avéré qu'ils étaient mariés depuis longtemps. Quelques années plus tard, le couple a eu un fils qui a été retiré par les autorités de tutelle en raison de conditions de vie inappropriées. Mais la femme n'a pas été attristée par ce fait. Aujourd'hui, rien ne les empêche, elle et Todes, de vivre comme ils l'entendent. Peut-et s'est rendu compte que le mari de Nathalie ne souhaiterait probablement pas avoir un autre enfant. Mégane ne peut que se désoler de sa situation. Peut-et a beau vouloir attendre Tod, il ne peut plus rester dans cette pièce. Il lui dit rapidement au revoir et lui explique qu'il est pressé, mais il descend et saute par l'entrée. Dans l'air frais, l'homme respire ravidement, aspirant l'air la bouche ouverte. Il était temps d'aller chez Mégane. Qu'elle regarde l'élu de son cœur sous un autre angle. Peut-et décida de se concentrer sur les informations concernant Tod et de ne pas révéler qu'il était au courant de la réticence de son ex-femme à vendre l'appartement et de sa tentative de corruption de l'agent immobilier. Mégane accueille Peut-et avec incrédulité. « Eh bien, bonjour. Je vois que Joanna a envoyé l'artillerie lourde. Elle m'a probablement déjà tout raconté. Je ne sais pas de quoi vous parler. » Dis Peut-et calmement. « Je suppose que les options n'ont pas fonctionné pour vous. Mais il serait étrange que tu acceptes d'emménager dans le premier logement que tu trouves. Vous pouvez choisir pour l'instant. Je ne suis pas là pour ça. J'ai trouvé ton petit ami et je suis même allé lui rendre visite. » Les yeux de Mégane s'illuminent d'intérêt. Il vit dans des conditions épouvantables avec une femme qui s'appelle Nathalie. Et j'ai cru comprendre quelle était sa femme officielle. « Je n'y crois pas, dit Mégane. Il vivrait avec moi s'il avait une femme. » Tu dis tout ça pour m'énerver. « Je n'ai pas besoin de le faire. Je n'ai même pas besoin d'inventer quoi que ce soit. C'est comme un conte de fait ici. Plus on avance, plus c'est effrayant. De plus, te date déjà un enfant. Ça, c'est de la fiction. Il a toujours dit que ce n'était qu'avec moi qu'il avait mûri au point d'être un père. » Mégane commençait à s'énerver. « Donc votre amant a été déchu de ses droits parentaux sur cet enfant. Apparemment parce qu'il n'était pas assez mûr à l'époque, dit Loman souriant. Et il ne voulait de toi que pour l'appartement de Michel et le tien. Ça suffit. Je ne crois pas à un mot de ce que vous dites. Vous voulez vous assurer que je dis la vérité ? Habille-toi, on y va. Pour aller où ? Chez Todd ou d'autres. » Mégane est sortie de sa chambre en un clin d'œil. Et environ 20 minutes plus tard, elle est ressortie en pleine parade, maquillée de façon éclatante, dans une tenue moulante qui mettait en valeur ses formes. Elles arrivaient rapidement à destination. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Mégane se trouve devant la maison où Peuté a récemment discuté avec Nathalie. Est-ce que quelqu'un d'autre habite ici ? Oui, au moins l'élu et sa femme. Allons-y. Pas question. Mais tu voulais trouver Todd toi-même. Il est là-bas. Viens, il t'attend. Mégane réfléchit quelques secondes et s'engagea quand même dans l'entrée, à la suite de son ex-mari. Lorsqu'ils arrivèrent au bon étage et qu'ils frappèrent, la porte fut ouverte par le propriétaire de l'appartement. « Oh, c'est donc vous qui êtes venu ? » dit-il. « Nathalie m'a dit que quelqu'un me cherchait. Et qu'est-ce que vous voulez ? Je n'ai pas approché votre fille et je n'ai pas l'intention de le faire. Pourquoi êtes-vous venu ? » Dans l'embrasure de la porte, Todd ne vit d'abord que Peuté. Mais au bout d'un moment, Mégane apparut dans le dos de l'homme et se suspendit immédiatement au cou de son ancien colocataire. « Chérie, je t'ai enfin retrouvé. Tu m'as tellement manqué. » Todd, hébété, tenta de décrocher les bras de la femme. « Mégane, voyons. J'espérais que tu en aurais assez et que tu ne me dérangerais plus. Tu ne comprends pas. C'est terminé. Alors prends ton ex-mari et va-t'en. Mais chérie, les choses ont changé. Nous allons vivre ensemble. Et personne ne nous en empêchera plus. D'accord. Maintenant, et je m'enfuirai comme ça à chaque fois. Non, ça suffit. » « Todd, qui est là ? » La voix grave de Nathalie franchit la porte. « Une de mes connaissances. » Il s'en allait. « Todd, qui est cette femme ? » Mégane faillit crier. « Si Todd avait menti maintenant qu'il ne connaissait pas Nathalie ou dit une autre absurdité invraisemblable. » Mégane l'aurait volontiers cru. Mais les illusions se brisèrent très vite. « C'est ma femme, » répondit Todd en regardant son ancien colocataire d'un air de défi. « Todd, es-tu vraiment marié ? » Mégane ne voulait pas croire à cette amère vérité. « Oui. Qu'est-ce que je peux dire ? On s'est bien amusé avec toi. J'ai bien aimé au début jusqu'à ce que toute cette histoire avec ta fille et ton ex-mari commence. Peut-être que d'autres membres de la famille seraient venus. Je n'ai pas besoin de tout cela. Tu t'en occupes toi-même. Mais... Mais j'attends un bébé avec toi. Todd, qu'est-ce que je suis censé faire ? Tu devras régler ça toute seule. Tu es adulte maintenant. Est-ce que je dois te le dire ? Oh, je vois, tu as besoin d'argent pour un avortement. De combien as-tu besoin ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est notre bébé. » Dis Mégane les larmes aux yeux. « Ok, c'est bon, j'ai fini. » Au revoir. Todd a claqué la porte devant les invités indésirables. Mégane s'élança hors de l'entrée avec une balle. Après avoir étalé ses larmes sur son maquillage, elle se dirigea vers la voiture de Petit et donna un coup de pied dans la roue. Se rendant compte de l'état de son ex-femme, l'homme lui a pardonné cette farce. Lorsqu'ils sont montés dans la voiture, Mégane ne s'est pas retenue et a éclaté en sanglots, mêlée de jurons. Petit tente de la calmer. « Mégane, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un pour qui on puisse être en colère. Sérieusement, vous avez réalisé que Todd était une personne différente. Il avait une arrière-pensée en sortant avec vous. Tu as vu les conditions dans lesquelles il devait vivre. Alors il a voulu s'offrir une meilleure vie. Et tu mérites mieux. Je ne te reconnais même plus maintenant. Tu as toujours été fière et confiante. Et maintenant ça, Petit garde ta morale pour ta fille. Ramène-moi à la maison et tu crois que je vais faire quelque chose pour toi après avoir dit ça. Sors de la voiture. Ne t'éternise pas. Michel m'attend à la maison. Elle attendra. Marmonne Mégane, tu sais. Depuis le début, je voulais te raccompagner chez toi, comprenant ta situation intéressante. Mais après avoir été traité de la sorte, vas-y toute seule. Mégane, fronçant les sourcils, continua à s'asseoir dans la voiture. Petit attendit un moment, démarra le moteur et partit. Non pas vers la maison de son ex-femme, mais vers la sienne. Quand la femme s'en est rendue compte, elle a commencé à demander à sortir. Petit a conduit son ex-femme jusqu'à l'arrêt de bus, la déposé et a continué son chemin vers sa maison. Pendant que Mégane attendait son bus, elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire. Sa situation, bien sûr, n'était pas enviable. Elle se retrouvait sans le père de son enfant à naître. Et bientôt, peut-être, elle se retrouverait sans son appartement. C'est une chose qu'elle n'a pas envie de faire maintenant. Elle doit trouver une solution. Mais que faire ? Petit est déterminé. Il est prêt à quitter son ex-femme pour Michel. Oh, attendez, la fille attend. Pourquoi n'a-t-il pas dit que sa femme et son bébé attendaient ? Quoi ? Ils ne veulent pas le voir. Je ne comprends pas. Mais si c'est le cas, vous pouvez retourner la situation en votre faveur. On doit juste s'assurer qu'Annie et le bébé sont partis. On doit vérifier avec Michel. En y réfléchissant, Mégane a failli rater son bus, mais elle a repris ses esprits à temps. Elle décide d'appeler sa fille dès demain matin. Mégane s'exécuta. Elle composa le numéro de Michel et écouta les longs bips du téléphone. Enfin, Michel répondit au téléphone. Déjà bien, il ne lui restait plus qu'à jouer la mère attentionnée, à qui son enfant manquait, et à attirer sa fille auprès d'elle pour une conversation sur un sujet qui l'intéressait. Mais Michel n'avait jamais été connue pour être rusée ou vindicative, et c'était un gros avantage pour Mégane. Elle n'eut guère de mal à convaincre sa fille d'accepter la rencontre. Le tour était joué. Michel, en revanche, se méfiait de l'invitation de sa mère. Ce qu'elle pouvait attendre d'elle n'était pas clair. Mais il lui était très difficile de se battre avec une personne proche. Alors elle mit de côté tous ses doutes et commença à se préparer pour Mégane. Michel n'allait pas mettre son père au courant. Il était peu probable qu'il comprenne et approuve sa décision de sortir avec sa mère. « Oh, ma fille, entre donc ! » Mégane rayonna simplement lorsque Michel apparut sur le pas de la porte de leur appartement. « Je suis si heureuse de te voir, ma chérie. Bonjour, maman. Je viens de commander une pizza au pépéroni et deux bouteilles de coca. Comme tu l'aimes. Je veux vraiment que notre petit enterrement de vie de jeune fille soit à ton goût. » Je vois Marmonne Michel, incrédule. La jeune fille ne partageait pas l'humeur positive de sa mère et s'attendait à une prise d'un moment à l'autre. Mégane se rendit compte qu'elle ne parviendrait guère à mettre sa fille à l'aise avec sa façon de parler. Elle change donc immédiatement de tactique. « Michel, tu es parti et c'est tellement vide sans toi. » Je me souviens de plus en plus des soirées que nous passions ici, dans la cuisine, lorsque nous vivions encore avec ton père. Il te tenait dans ses bras et tu riais si fort. Cette image me revient presque tous les soirs. Il me semblait alors que nous étions heureux et que nous le serions toujours. « Maman, pourquoi papa et toi vous êtes-vous séparés ? » Michel pose une question qui lui trottent dans la tête depuis longtemps. « Oui, tu sais, ma fille, je me rends compte maintenant que c'était une bêtise. Nous étions des étudiants pauvres à l'époque. Tu es né ? Nous avions des problèmes d'argent, des nuits blanches, des difficultés d'apprentissage. Je suis devenu très irritable. Finalement, tout cela aboutit à un grand scandale. J'ai alors dit à ton père que j'élèverai ma fille seule. Mais je l'ai fait parce que je savais qu'il m'aiderait. Papa t'a toujours adoré. Alors j'avais la tranquillité d'esprit de savoir que je ne serais pas seule sans soutien. Et maintenant, tu ne le quitterais pas ? Je suppose que non, soupire Mégan, qui reprend sur un autre ton. Et maintenant, qu'en est-il ? Ton père a une nouvelle femme, un jeune enfant. Il est heureux dans ce mariage. Très heureux, dit Michel avec un sourire malheureux. « Pourquoi es-tu triste, ma fille ? » « Oui, parce que j'ai emménagé avec papa. Annie a pris ma fille et l'a laissé derrière elle. » Michel fronce les sourcils. Mégan était intérieurement ravi. Elle avait si soigneusement guider sa fille vers le bon sujet, qu'elle lui avait donné les informations dont elle avait besoin. « Vraiment ? » S'étonne Mégan. « Oui. Mais papa croit que tout va bientôt s'arranger. » Il dit qu'Annie fait juste une dépression postpartum. C'est pour ça qu'elle réagit si fort à tout. Et je ne sais même pas si c'est ça. Sa femme est chez sa mère avec le bébé. Et elle ne décroche même pas le téléphone quand papa appelle. Michel n'a pas remarqué que sa mère, malgré tous ses efforts, ne pouvait s'empêcher de sourire. « Je vois, ma fille, ce n'est pas notre problème. » Je suis sûr que papa se débrouillera tout seul. « Oh, regarde comme nous avons parlé. » Il commence à faire nuit. « Michel, pourquoi ne resterais-tu pas chez moi ce soir ? » « Non, maman, papa ne sait même pas que je suis là. Il pense que je suis sorti avec mes copains. Je vais aller chez lui. » « D'accord. Acquiesse Mégan. Gardons cette conversation entre nous, les filles. » « D'accord. » Après le départ de Michel, Mégan commence à réfléchir à la façon dont elle va procéder. Ce qu'elle pensait être une stratégie gagnant-gagnante avait mûri dans son esprit, et elle se préparait à la mettre en œuvre progressivement. Tout d'abord, la femme décida de se rapprocher de sa fille. Michel n'était que trop heureuse de le faire. Mégan et Michel ont commencé à se parler fréquemment. Un jour, la femme a commencé à parler de leur réconciliation avec le père de la jeune fille. Michel a protesté elle ne voulait pas contrarier son père, qui n'avait plus de problème à cause d'elle, mais sa mère a insisté et l'a invité, ainsi que peut-être, chez elle. Elle convainc sa fille que ce sera une bonne occasion pour eux de parler tranquillement et d'établir des relations. La jeune fille accepta, mais avant de parler à son père de l'invitation de sa mère, elle lui raconta sa réconciliation avec elle. Pierre fronce un peu les sourcils en entendant cela. Son ex-femme ne lui inspire pas confiance, mais devant l'enthousiasme de la jeune fille, il décida de ne pas le lui montrer. Mais qui sait ? Soudain, Mégan fut tellement affectée par la situation avec Todd qu'elle reconsidéra son attitude envers Michel. Il ne comprenait pas pourquoi Mégan l'avait invité à lui rendre visite, mais il pensait que ce serait bien que sa fille vienne dîner chez sa mère. Mégan était bien préparée pour la réunion. Elle s'est habillée, a mis la table. Elle avait jeté un coup d'œil satisfait aux nombreuses friandises, puis s'était regardée dans le miroir et avait attendu les invités. À la lumière des événements récents, la femme avait changé sa vision de la vie. Après d'innombrables rencontres, des ruptures avec différents hommes, elle s'était rendue compte qu'au milieu de tous les autres, son ex-mari se détachait toujours favorablement. Il semblait beaucoup plus fiable, plus fort et plus responsable que ses autres amants. Et dans la situation où se trouvait Mégan, ses qualités étaient particulièrement importantes pour elle. C'est pourquoi la femme avait organisé ce dîner. Elle espérait vraiment pouvoir se réconcilier avec Peté. Lorsque son ex-mari et sa fille sont arrivés, elle a essayé de se comporter avec lui de la manière la plus positive possible. Loma était agréablement surpris par un accueil aussi chaleureux et un dîner délicieux. Quant à Michelle, elle rayonnait de bonheur. Une fois les invités nourries, Mégan a décidé de parler à Peté seul à seul, demandant à Michelle d'aller dans sa chambre. « Peté, je voulais te remercier. Tu m'as vraiment aidé à voir à quel point Todd était une crapule. Je suis une idiote. Quelque chose en lui me fascinait tellement que j'ai même mis ma propre fille en veilleuse. Vous y croyez ? Je n'ai écouté personne, ni Michelle, ni toi. Je le regrette tellement. Je suis content que tu t'en rendes compte maintenant. Oh oui, la vie m'a cruellement ouvert les yeux sur Todd. Avec le temps, je me suis calmé et j'ai commencé à comprendre pourquoi tout cela m'était arrivé. Ce que j'ai vu, c'est à quel point les choses allaient bien sur le plan personnel pour toi. Vous vous êtes marié, vous êtes père pour la deuxième fois. Au milieu de tout cela, je crois que je commençais à me sentir étouffé par la solitude. Pourquoi avez-vous ressenti cela ? Je veux dire, vous avez une fille. Oui, mais Michelle est une adolescente. Elle n'a plus besoin de sa mère comme avant. Elle a d'autres centres d'intérêt. Alors l'amour et l'affection ont commencé à me manquer. Mégane, vous avez cessé de faire attention à votre fille vous-même. Je pensais généralement que c'était un refroidissement qui venait de son côté. Mais maintenant, je pense que c'est possible. Oui, pas même possible. Vous avez probablement raison. Quoi qu'il en soit, je vous suis très reconnaissante de nous avoir aidé, elle et moi, à reconstruire notre relation. Ce qui est important pour moi, c'est que ma fille soit heureuse. C'est important pour moi aussi. Oh, c'est quoi cette histoire entre Michelle et moi ? Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Vous avez eu des moments difficiles ces derniers temps, aussi. Ma fille m'a dit que votre femme n'allait pas très bien. Je ne veux pas m'immiscer dans votre vie, mais Michelle s'inquiète pour vous. Et je m'inquiète pour elle. Oui, je sais ce que tu ressens, Mégane. Mais ce n'est pas grave. Je pense que les choses vont bien te s'arranger. Si ta famille a des problèmes à cause de Michelle, tu n'as qu'un mot à dire. Je lui parlerai et elle reviendra ici. Vous avez ma parole. Plus d'hommes dans cet appartement. Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Mégane, nous devrions y aller. Il y a beaucoup à faire demain. Oui, il est tard. Écoute pourquoi Michelle et toi ne dormirez pas ici cette nuit. C'est un grand appartement. Il y a de la place pour tout le monde. Non, merci encore, mais nous irons. Refuse peut-être. Mégane était bien sûr un peu déçue de ne pas avoir réussi à convaincre son ex-mari de rester avec elle. Mais dans l'ensemble, elle pensait que la soirée avait été un succès et qu'un début avait été fait. La femme n'avait qu'à faire un peu plus d'efforts et elle serait en mesure de se rapprocher à nouveau de son ex-mari. Mégane se réjouit à l'idée que Peut-T et sa fille viendront à nouveau lui rendre visite. Ainsi, petit à petit, elle ferait d'une pierre deux coups. Elle se remettrait avec Peut-T et il n'y aurait pas besoin d'échanger l'appartement. Il lui suffisait de renforcer suffisamment sa relation avec sa fille pour qu'elle revienne vivre avec elle. Mais dans les jours qui ont suivi, Peut-T n'a eu le temps de rendre visite à personne d'autre qu'à l'agent immobilier. Il est toujours très actif dans le domaine de l'immobilier et Johanna envoie à son ex-femme, une fois par semaine, des liens vers des appartements qu'elle considère comme convenables. Mégane a d'abord été contrariée de ne pas avoir pu réaliser son plan, mais elle a rapidement trouvé une autre stratégie pour atteindre le même objectif, à savoir récupérer son ex-mari. Elle a accepté un partage. De plus, elle s'offrira le pire appartement disponible. Peut-T se sentira ainsi coupable d'avoir mis une femme enceinte dans une situation difficile à cause de son ingérence. Mégane elle-même se montrera sous son meilleur jour, veillant au confort de sa fille au détriment du sien. De plus, l'ancien appartement sur lequel la femme a décidé de faire son choix aura besoin de réparation. Elle ne pourra pas, en tant que femme enceinte, tout faire elle-même. Naturellement, son ex-mari lui proposera son aide, que Mégane acceptera avec reconnaissance. Cela leur permettra de se rapprocher. Décidée à agir sans tarder, la femme appelle immédiatement Johanna. « Bonjour, j'ai décidé d'opter pour le dernier appartement que vous m'avez proposé. » Johanna s'étonne. « Il y a peu de temps encore, vous annuliez des offres beaucoup plus intéressantes. Et maintenant, tu acceptes même un logement plus ancien. Les circonstances de la vie ont changé. En outre, j'ai pensé que les tracasseries constantes finiraient par énerver peuter, et que je n'aurais même pas cette option. Allons voir cet appartement. Je demanderai au propriétaire quand il pourra le faire visiter, et je vous rappelerai. Johanna ne sait pas si elle doit se réjouir ou chercher un piège dans le comportement de Mégane. Un changement aussi radical ne pouvait pas survenir du jour au lendemain. Johanna décide de faire part de ces doutes apetées. « Johanna, le comportement de Mégane pourrait-il interférer avec notre échange ? Je serai rassuré sur tous les points, peut-être. Je pense donc que cela devrait se passer sans problème. Mais je ne comprends pas quel est le but recherché par votre ex-femme. En cas de situation floue, appelez-moi immédiatement. Merci, Johanna. Je le ferai. Le même jour, l'agent immobilier et Mégane sont allés visiter l'appartement. En réalité, l'endroit était encore pire que sur les photos. De vieilles réparations, une plomberie qui n'est pas neuve et de la saleté. C'est ce que Johanna a remarqué en premier. À sa grande surprise, Mégane aimait l'appartement. À tel point qu'elle a accepté de verser un incompte rapidement, afin que personne ne la devance. L'agent immobilier sourit. Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit très demandé par les acheteurs potentiels. « Mégane, es-tu sûr de vouloir racheter cet appartement ? » Demande Johanna avec prudence. « Oui, mais pourquoi ? » Mégane, aussi sincèrement que possible. Fin l'incompréhension. « Mais je ne pense pas que tu l'aies examiné attentivement. J'ai suggéré de meilleures options pour vous. Non, Johanna, merci d'essayer de m'aider. Mais je suis sûr de vouloir racheter cette résidence en particulier. » L'agent immobilier se contente de hausser les épaules. De retour au bureau, elle appelle immédiatement Peté. Peté, ça y est, la visite est terminée. Alors, comment ça s'est passé ? Peté, mais je suis encore sous le choc pour être honnête. Elle a décidé de prendre, pour ne pas dire plus, un appartement qui n'est pas le meilleur. Je ne sais pas ce qui a attiré Mégane, mais elle a accepté de verser un accompte aujourd'hui. Et elle va verser un accompte pour le studio de Michel l'autre jour. « Oh, je ne l'avais pas vu venir. » Réponds Peté avec humeur. « Eh bien, c'est là le problème. Suis-je le seul à trouver le comportement de Mégane très étrange ? Moi non plus, je ne la comprends pas, à qui espière. Mais je propose de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. En attendant, faisons en sorte que les affaires se fassent rapidement. » Ensuite, Joanna a continué à s'émerveiller de l'ex-femme de Peté. Non seulement Mégane n'a pas interféré dans la vente et l'achat des appartements, mais elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que le processus se déroule le plus rapidement possible. Outre le fait que la femme a versé un accompte pour son deux pièces et son studio, elle a souhaité payer de sa poche la somme manquante pour l'achat du studio. Il s'est avéré que l'argent de la vente de son appartement et de celui de Michel n'était pas suffisant pour acheter la propriété qui lui plaisait. Une fois les formalités administratives terminées, Mégane, satisfaite, a invité Michel et Peté à sa pendaison de crémaillère. Lorsque l'homme est arrivé dans le nouvel appartement de son ex-femme, il a été déçu. Les conditions de vie n'étaient pas des plus appropriées pour une femme enceinte. Mégane, elle, était très satisfaite de cette acquisition. Lorsque Peté a examiné l'appartement et, encore plus attristé, a déclaré que le nouvel appartement nécessitait certainement des travaux de rénovation, l'ex-femme a répondu qu'elle n'en avait pas encore les moyens. La femme a rapidement orienté la conversation vers le studio de Michel et elles ont commencé à discuter des avantages de la nouvelle maison de sa fille. Mais l'idée de devoir rénover l'appartement de Mégane reste présente dans l'esprit de Peté. L'ex-femme ne connaît que trop bien l'homme. Comme elle le souhaitait, il pensa à l'aider dans cette tâche difficile. Lorsque la soirée fut terminée et que Peté et Michel montèrent dans la voiture, l'homme demanda à sa fille si elle voulait aller dans son nouvel appartement ou dans le sien. « Papa, je peux rester avec toi encore un peu ? » « Michel, je ne comprends pas. Cela ne me dérange pas, bien sûr, mais nous en avons parlé à m'entreprise. Tu as souvent été pressé d'emménager dans ta propre maison. Et maintenant que nous avons tout officialisé, tu ne veux plus y rester ? » « Bien sûr que si. Mais à l'époque, quand maman vivait avec Todd, je n'avais pas le choix. Rester avec lui et maman sous le même toit, je ne pouvais pas. Et maintenant que ce n'est plus un problème, tu peux prendre ton temps, n'est-ce pas ? Je veux dire, toi et Annie n'êtes plus ensemble. Et je ne serai pas une nuisance dans ton appartement maintenant, n'est-ce pas ? Tu ne le seras pas. J'ai dit plusieurs fois que ma maison est ta maison, dit Pierre en soupirant. Michel ne savait pas qu'il était déjà en contact avec sa femme depuis plusieurs jours. Il décida de ne rien dire à sa fille. Elle avait bien assez de soucis à se faire, et ce n'était pas ses affaires. Sur le chemin du retour, l'homme est resté silencieux. Ses pensées étaient occupées par sa femme et sa fille cadette. Il essayait de comprendre comment agir au mieux pour qu'Annie et la petite fille reviennent vers lui, et que Michel ne se sente pas mal à l'aise dans leur appartement. Au début, cependant, ce n'est pas lui qui a pris l'initiative d'entrer en contact avec sa femme. Peut-il était très préoccupé par les problèmes de sa fille. Bien sûr, il a tenté de parler à Annie, mais à chaque fois, il en a été empêché par sa belle-mère. Peu de temps après la séparation, lassé de côtoyer une mère scandaleuse, Annie a elle-même appelé son mari. Bien sûr, ce n'est pas ainsi qu'elle avait imaginé son départ et son retour. La femme s'attendait à ce que Pierre, le premier soir, vienne les voir avec un bouquet de fleurs et leur demande, en pleurant, de rentrer à la maison avec le bébé. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. En outre, le cours des événements dérangea sa mère, qui considérait Pierre comme une canaille qui faisait passer sa fille aînée avant les intérêts de sa famille. Chaque jour, sa mère fait la leçon à l'adulte, ajoutant à chaque occasion, « Et je te l'avais bien dit, mais tu n'as pas été capable de le faire. Je te l'ai dit, mais tu ne m'as pas écouté. » Annie se contente de sangloter et de répondre qu'elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit aussi méchant. À ces mots, sa mère se fâche encore plus. Et la jeune femme ne sait pas comment arrêter la conversation, qui se réduit maintenant à une énumération de tout ce qui attend leur famille dans l'avenir. Que dire ? Les attentes d'Annie concernant son départ et son séjour chez sa mère n'ont pas du tout été satisfaites. Elle pensait que sa mère assumerait au moins une partie des responsabilités liées à la prise en charge d'un jeune enfant, ce qui lui permettrait de se détendre. Cela lui permettrait de se détendre, de sortir avec des amis et de prendre du temps pour elle. Mais sa mère avait une vision très différente de leur vie commune. Non seulement elle n'a pas aidé sa fille à s'occuper du bébé, mais elle lui a confié une partie des tâches ménagères. La vie d'Annie dans ces conditions a changé son attitude vis-à-vis de son mari et de la situation dans la maison. Elle était désormais prête à supporter la présence de Michel dans son propre appartement, et même celle des autres enfants de son mari, s'ils apparaissaient soudainement. Tout cela pour retrouver une existence confortable. Mais Annie n'avait pas le droit de retourner immédiatement auprès de son mari par fierté. En outre, elle craignait que Pierre ne s'emportât son tour et ne veuille plus la supporter. Eh bien, c'était elle qui avait fait ce gâchis, et c'était à elle de le nettoyer. Elle décida d'abord de vérifier le terrain et écrivit à Pierre qu'ils pouvaient voir leur petite-fille quand ils le souhaitaient. La femme n'interviendra pas. Pierre, qui s'ennuie d'Annie et de leur jeune enfant, profite de cette conversation pour établir progressivement la communication avec sa femme. Pendant ce temps, la femme essaie elle aussi de maintenir une bonne relation avec sa mère. Elle décide d'essayer de la convaincre que Pierre n'est pas aussi mauvais qu'elle le pense. « Maman, tu es trop catégorique. Mon mari a toujours été un bon père. Alors pourquoi dis-tu que je ne devrais pas le laisser voir le bébé ? Alors, ma fille, tu l'as quitté. Oui, je l'ai quitté. Et l'attention, pour une bonne raison. Je suis d'accord avec toi. Il a été un salaud. Il a créé des conditions inhumaines pour toi et ma petite-fille. Quelles conditions inhumaines, maman ? C'est juste que nous étions à l'étroit et mal à l'aise en vivant avec sa fille aînée. Attends, pourquoi es-tu soudainement si protectrice envers lui ? Ce n'est pas ce que tu m'as dit au début, en le réprimandant. La mère Dany regarde sa fille d'un air soupçonneux. « Oui, maman, nous. Petit et moi avons commencé à communiquer. Donc ma fille a fui son mari pour lui donner une leçon. Puis s'est aperçu qu'il se débrouillait bien sans elle, qu'il n'avait pas vraiment envie de la récupérer, a craché sur sa fierté et a rampé jusqu'à lui. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Pas une moviette et une poule mouillée. Hugues, j'ai honte de toi. Maman, comment peux-tu dire ça ? Je suis ta fille. Et alors ? Mais il n'y a rien de moi en toi. Tu es comme ton père, qui nous a quittés il y a longtemps. J'aurais dû chasser ton petit quand il est venu ici. Je savais que tu reviendrais à la charge. Quoi ? Dany, surprise, petit est venu ici et tu ne me l'as pas dit. Et maintenant tu me dis qu'il n'a pas besoin de moi et du bébé. Si c'était le cas, il ne serait pas parti si facilement après m'avoir parlé. Où il serait revenu ? Où est-il ? D'accord, ça suffit. Dany d'une voix sévère, j'en ai marre de tout ça. Je me suis dit que j'allais venir chez ma mère, au moins pour me remettre les idées en place. Me reposer pendant qu'elle gardait sa petite fille. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu t'es assise avec elle pour que je puisse aller faire les courses sans le bébé ? Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Je n'ai pas pris la décision d'avoir un bébé. Alors ne me colle pas tes responsabilités maternelles sur le dos. Qui ça ? Je pensais juste que ce serait psychologiquement plus facile. Mais non. Juste des nerfs et des conférences sur la façon de construire des hommes. Comment parles-tu à ta mère ? Je t'ai protégé quand tu t'es enfui de chez ton mari. Et maintenant, je dois écouter ça. Alors, fais tes valises et retourne auprès de ton mari. J'en serai ravi. Annie prend sa fille et ses bagages et quitte rapidement l'appartement de sa mère. Lorsque la jeune femme est descendue et s'est calmée, elle a compris qu'elle ne pouvait aller que chez son mari. Bien sûr, elle ne voulait pas tomber comme ça, comme la neige sur sa tête. Leur communication s'était développée progressivement et n'avait pas encore atteint le point où il s'était mis d'accord sur leur retour. Mais que faire maintenant ? Prenant une grande respiration et en jambant sa propre fierté, elle se rendit à l'appartement de son mari et d'elle. Lorsqu'elle ouvre la porte d'entrée, Michel sort à sa rencontre. « Je savais que vous étiez encore là », dit la femme en roulant des yeux. « Il est parti en voyage d'affaires. Que faites-vous ici ? En fait, je suis retourné chez moi. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Très important. Retourne d'où tu viens. Tu as fui papa dans une mauvaise situation et quand les choses se sont calmées, tu es là. Je ne te laisserai pas lui faire du mal à nouveau. Je ne te laisserai pas entrer. Je ne vais pas te le demander. Et si tu décides d'interférer avec moi et ma fille, tu en perds à le prix. J'appelle peut-être tout de suite et je lui dis que vous nous avez chassé de l'appartement, ma fille et moi. » Voyons de quel côté il est. Michel se rendit compte que son père ne la soutiendrait probablement plus, soupirant lourdement. Elle cède néanmoins. En fait, Michel avait agi de manière impulsive, sans réfléchir à ce que ses actes pouvaient entraîner. La jeune fille a simplement cédé à la première impulsion. Elle avait beaucoup de peine pour son père. De plus, elle était jalouse de sa femme et de sa deuxième fille. Leur apparition était une surprise pour elle, ce qui menaçait la jeune fille d'emménager bientôt dans son propre appartement. Et là, elle aurait l'impression de n'avoir besoin de personne. Michel reprit rapidement ses esprits et s'excusa auprès d'Annie, expliquant son comportement par le fait qu'elle était très inquiète pour son père. Vers le soir, peut-être de retour. À peine a-t-il refermé la porte derrière lui, qu'il entend des voix dans la cuisine et aperçoit les chaussures de sa femme dans le couloir. Il est très heureux de voir revenir Annie et sa fille cadette. Il sourit en voyant sa femme discuter paisiblement avec Michel autour d'une tasse de thé. Annie, tu es de retour. Oui, dit la femme. Et, baissant les yeux, elle ajoute. J'espère que cela ne vous dérange pas. Bien sûr que non. Leur conversation fut interrompue par les pleurs d'un bébé. Annie voulut courir vers le bébé. Mais Pierre l'en empêcha, disant qu'il la calmerait lui-même. Pendant qu'il s'occupait du bébé, sa femme entra discrètement dans la pièce. Appuyée sur le champ branle de la porte, elle a regardé en silence son mari prendre tendrement le bébé dans ses bras, lui changer sa couche, le prendre doucement dans ses bras comme un trésor fragile et précieux, l'embrasser tendrement et le bercer. Après s'être assurée que sa fille dormait, l'homme l'a délicatement installée dans son berceau. Annie, qui assiste à tout cela, ne peut retenir ses larmes. Elle avait quitté un si bon mari et un père si attentionné pour une mer sèche et scandaleuse. La femme se dirigea tranquillement vers Pierre et le serra dans ses bras. Le couple resta longtemps silencieux. Au bout d'un moment, Annie décida de rompre le silence. Elle prit la main de son mari et le conduisit hors de la chambre et dans le salon. « Chéri, je veux te demander pardon. » Ce n'était pas très gentil de ma part de prendre le bébé et de m'enfuir comme ça. Mais j'étais complètement perdu. J'avais l'impression que tu n'avais pas besoin de moi et de notre bébé, parce que tu passais presque tout ton temps avec Michel. Je me sentais seul. Ton attention et tes soins me manquaient. Mais maintenant, en te voyant barcer notre petite fille, je réalise que j'avais tort. Tu l'aimes beaucoup. Oui, bien sûr, Annie. Et je veux aussi m'excuser pour le comportement de ma mère. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas que tu étais venue et que tu voulais me parler. Et ma mère a tout décidé pour moi. Chéri, tu n'as pas à t'excuser pour une autre personne. Tu n'es pas responsable de ta mère. Peut-être que je te donne ma parole que je ne m'enfuirai plus jamais comme ça. D'ailleurs, je n'ai nulle part où m'enfuir. Souris la femme, même malheureuse, maman a dit qu'elle ne me reprendrait plus. Pierre embrassa à nouveau sa femme. Après d'être resté un peu plus longtemps dans les bras de sa femme, Annie s'éloigne un peu de lui. Chéri, je voulais te parler d'un autre sujet. Quand j'étais chez ma mère, j'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle je réagissais si fortement à tout. Et j'ai réalisé que je ne faisais pas face à la situation et à mes émotions moi-même. Peut-être, j'ai fait des recherches sur l'Internet. J'ai parlé à des filles sur des forums de discussion qui souffraient d'un problème similaire. Je pense que je souffre de dépression post-natale. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais voir un conseiller. Annie, si tu penses que tu en as vraiment besoin, je suis d'accord, bien que Peut-être se rende compte qu'il lui serait difficile de payer pour que sa femme consulte un spécialiste. Maintenant qu'il a acheté un appartement pour Michel, il accepte. Peut-être que l'aide d'un psychologue contribuerait à ramener la paix dans leur famille, et il trouverait bien quelque chose à faire avec de l'argent. Peut-être, Annie et Michel sont ensuite allés dans la cuisine pour discuter et décider de la marche à suivre. La jeune fille a dit qu'elle était prête à déménager dans son studio demain, même si cette option ne lui convenait pas très bien. Mais elle ne voulait pas être avec son père et sa femme dans le même appartement. Après les frasques d'Annie, elle éprouve une vive aversion pour elle. Mais cette dernière, à la surprise de tous, n'est pas d'accord avec Michel. Peut-être, comment l'envisagez-vous ? Je veux parler de Michel qui vit séparé de toi. C'est interdit par la loi, elle doit être avec ses parents. Si les voisins découvrent qu'elle est seule dans l'appartement, ils appelleront la police et tu auras encore plus d'ennuis. Je ne sais pas, hésite Pierre, mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Oui, tu as raison, il va falloir trouver quelque chose. Mais l'option que tu suggères n'est pas la meilleure pour Michel. Elle n'est qu'une enfant et elle va passer la nuit seule. Et si quelqu'un lui fait peur, ou si quelqu'un découvre qu'il y a une fille dans l'appartement sans adulté en profite, comment te sentirais-tu alors ? Je m'inquiète pour vous deux. Oui, je crois que tu as raison. À qui est-ce Pierre ? Je suggère que nous louions cet appartement et Michel le studio, et que nous louions toute une chambre à deux lits avec l'argent de la vente, a suggéré Annie. Michel fronce les sourcils. Pourquoi la femme de papa se préoccupait tel temps de son sort ? Apparemment, elle voulait entrer en contact avec son mari par l'intermédiaire de Michel. Pas question, elle n'y arrivera pas. Pourquoi ne pas me demander comment je veux vivre ma vie ? Ou bien ce n'est pas nécessaire. Peut-être que je devrais partir et que vous pourriez vous débrouiller tout seul. Michel, arrête. Cela faisait longtemps que le père n'avait pas entendu sa fille lui parler de manière aussi sarcastique. Est-ce que j'ai mon mot à dire ? Au fait, j'aurai 16 ans dans quelques mois. Il n'y aura plus de problèmes. Si je vis seul, tout sera légal. En attendant, je n'aurai pas beaucoup de contact avec mes voisins, mais je veux vivre seul. Demain, j'irai dans mon appartement. Je le rangerai et j'emménagerai tout de suite. Papa, tu as oublié. C'est toi qui l'as proposé. Et tu as raison. C'est mieux comme ça. Je vous gêne, toi et Annie. On ne peut rien décider sur l'émotion pour l'instant. Mais je suis d'accord. Annie a raison. Je propose qu'on se sépare pour l'instant et qu'on y réfléchisse jusqu'à demain. Je n'ai plus d'énergie. J'ai eu une dure journée de travail aujourd'hui. Michel a acquiescé. Mais dès qu'elle s'est réveillée, elle a immédiatement informé Pierre et sa femme qu'elle faisait ses valises et qu'elle partirait bientôt. Papa, j'ai agi comme une petite fille quand j'ai dit que j'avais peur d'emménager dans mon propre appartement. Toutes mes copines vont mourir de jalousie quand elles sauront que je vis loin de mes parents. Et tu serais mieux si je le faisais. Annie et toi, vous vous manquez. Vous voulez être seul. Et moi, je suis là. Et j'ai parcouru un long chemin pour être séparé. Maman a eu beaucoup de mal à vendre notre appartement et à trouver un autre logement. Michel, j'ai proposé de partager l'appartement et d'emménager dans ton studio. Mais tu t'en souviens ? Ensuite, il y a eu une situation critique. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Hier soir, quand tu es allée te coucher, Annie m'a dit que toi et elle vous étiez disputée dans mon dos depuis le début. Maintenant, elle se sent coupable envers toi pour cela et espère que vous pourrez devenir amie. Oh papa, nous avons déjà parlé de tout cela. La belle-mère bienveillante et l'adolescente méchante. Tu n'étais jamais demandé pourquoi Annie avait soudain t'en changé. C'est probablement un autre de ses plans. Michel, elle a eu tort de te concurrencer mon enfant. Elle s'en est rendu compte et l'a admis, ce dont je suis très heureux. Je veux que vous appreniez à vous entendre, car je tiens à vous deux. Eh bien, c'est peu probable. Balbutie Michel, j'ai dit que cela me ferait plaisir et me mettrait à l'aise. Mais de toute façon, je suis d'accord avec ma femme pour dire qu'il est trop tôt pour que tu vives seule. Si jamais il t'arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerai jamais. Alors, j'ai pris une décision, nous déménageons dans un trois pièces et nous louerons ses appartements. Sa fille a voulu dire quelque chose, mais Petit ne l'a pas écouté. Il embrassa rapidement Michel sur le front et quitta l'appartement. La fille a tapé du pied. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quel genre d'attitude est-ce que c'est que de la traiter comme si elle était encore une petite fille ? Elle va avoir 16 ans, mais personne ne semble tenir compte de son avis. Maman n'a jamais vraiment fait attention à elle. Elle ne s'intéressait qu'à Todd. Papa fait ce que lui dit sa belle Annie. Quand Michel pourra-t-elle vivre comme elle l'entend ? Elle faillit pleurer de dépit, mais Annie sortit de la chambre avec le bébé. Michel s'est détourné et s'est dirigé vers la cuisine, où la femme et sa fille l'ont suivi. Annie, ne semblant pas remarquer l'humeur de Michel, lui sourit, lui souhaita le bonjour et lui demanda de servir de la bouillie pour le bébé. La fille s'est exécutée à contre-coeur, mais seulement après qu'Annie l'a remerciée et Michel a froncé les sourcils de colère. La femme se rendit compte que la jeune fille était de mauvaise humeur. Elle ne lui a pas demandé pourquoi elle était de mauvaise humeur. Annie avait déjà commencé à consulter un psychologue, qui l'a aidé à mieux comprendre la situation dans leur foyer et à porter un regard différent sur la fille aînée de son mari. La femme est désormais préparée à ses frasques et à ses sautes d'humeur. Néanmoins, Michel continue d'être en colère contre la femme de son père. Elle-même ne comprenait pas la raison de sa propre reine, car elle voyait bien qu'Annie ne lui était plus hostile. Mais la jeune fille continuait à se laisser aller à ses émotions. Après que la femme du père et la fille sont allées dans leur chambre, Michel a commencé à élaborer un plan pour gâcher la vie de sa belle-mère. La première idée à laquelle la jeune fille s'accrochait était de réconcilier son père et sa mère. Un tel arrangement remettrait tout à sa place. Mégan et son futur enfant se débarrasseraient de leur statut de femme abandonnée et cesseraient de communiquer avec toutes sortes de criminels. Et peut-être se sépareraient de sa méchante femme et vivraient avec Michel et sa mère. La jeune fille décida sans tarder de se rendre chez Mégan pour lui parler. « Ma fille, pourquoi tu ne m'appelles pas ? Je viens de rentrer du magasin. Tu ne m'as peut-être pas surprise à la maison. Désolée maman, je veux te parler. Que dirais-tu de te remettre avec papa ? Une question inattendue. S'étonne Mégan. Pourquoi tu en parles tout d'un coup ? Eh bien, j'aimerais que vous recommenciez à vivre ensemble. C'est vrai. Tu en es sûr ? Fais attention. Tu pourrais avoir des problèmes avec papa et sa femme plus tard. D'accord. Ton aide va l'être précieuse. Je vais te dire ce que tu dois faire. Cet après-midi-là, Michel resta avec sa mère jusqu'au soir. Tout en discutant, elles ont nettoyé la maison et préparé le dîner. Pendant ce temps, Mégan et sa fille décident d'un plan d'action. Avant cela, elles ont eu le temps de discuter de quelques autres options. Michel a suggéré de faire passer sa belle-mère pour son père. Mais Mégan a rejeté son plan, expliquant que dans une bagarre avec des femmes adultes, il faut jouer un jeu délicat, sinon on risque d'être démasqué. Finalement, la mère et la fille ont décidé que la fille se rapprocherait de sa belle-mère, qu'elle se détendrait et que, petit à petit, il serait possible de la faire sortir de l'ombre. Dans ce cas, Mégan se démarquera favorablement de la garçanie. Michel a promis de rapporter tout ce qui se passerait entre Peté et sa femme. Mais elle pensait elle-même qu'il était dégoûtant d'intriguer contre son père et Annie. La jeune fille ne voulait pas les voir ensemble, mais elle n'aimait pas non plus agir de manière aussi sournoise. Finalement, elle pensa à sa petite sœur, qui avait besoin de son père, mais elle écarta rapidement cette idée, apaisant sa conscience en se disant qu'elle avait tout autant besoin de son père. De retour à l'appartement de Peté, Michel entendit les voix de papa et d'Annie, mais aussi de quelqu'un d'autre. La jeune fille est entrée dans la cuisine et s'est retrouvée au milieu d'une discussion sur l'immobilier entre Peté, sa femme et Johanna, l'agent immobilier. Alors, sans que je décide où et comment je vais vivre. Et si je vous disais que je ne vais pas louer mon appartement à un inconnu, je n'ai pas envie de vivre comme ça après des gens malhonnêtes. D'ailleurs, je vais bientôt mis installer moi-même, s'obstine Michel. Ma fille, tu ne veux pas commencer par dire bonjour. Bonjour, dit la jeune fille en souriant péniblement et en faisant un signe de la main à Johanna. Je vais trouver de bons locataires. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas louer l'appartement à un inconnu. Mais sans l'argent du loyer, ton père ne pourra pas s'offrir un appartement de deux chambres. Et si nous louons cet appartement et le vôtre, les recettes couvriront largement les frais mensuels de votre nouvel appartement. Tu pourras économiser la différence et rénover ton studio après le départ des locataires. Je suppose donc que la décision a été prise et que je n'ai plus rien à faire ici. Dit Michel en se retournant pour quitter la pièce. Attendez, je ne vous ai pas tout dit. Un peu plus et Pierre aurait perdu tout son sang-froid. Mais sa femme lui posa affectueusement la main sur l'épaule, ce qui calma un peu l'homme. Il laissa sa fille se retirer dans le salon. Assis sur le canapé, la jeune fille ferma les yeux. Tout cela la mettait hors d'elle. Personne, absolument personne ne pense à ce qu'elle ressent et à ce qu'elle veut. À ce moment-là, Michel s'est dit qu'elle avait douté de la justesse du plan de sa mère et d'elle pour ramener son père dans la famille. Mégane ne laisserait pas peut-être être aussi impolie avec sa fille. Michel n'a pas fermé l'œil de la nuit. Sa mère voulait qu'elle joue la petite amie d'Annie. Mais comment pouvait-elle le faire alors que la jeune fille la détestait tant ? Michel ne savait pas si elle parviendrait à faire croire à son père et à sa femme qu'elle était la petite amie d'Annie. Mais elle devait le faire. Elle essaiera très fort. Le matin, à peine sorti du lit, Michel entend Annie parler à son père. Peut-être lui dit que sa fille a dépassé les bornés et qu'elle commence à être impolie, même avec des inconnus. Sa femme lui a répondu qu'un tel comportement était normal pour une adolescente. D'autant plus que la vie de Michel changeait très rapidement. Oh, cette Annie. Avec une telle amie, on n'a pas besoin d'ennemis. Comment fait-elle pour se faire passer pour une belle-mère aussi douce et attentionnée pendant si longtemps ? Ce n'est pas grave. Bientôt, cette femme va échouer. Et c'est à ce moment-là que Michel aidera son père à être là à ce moment-là et à tout comprendre. Malgré le fait qu'à l'intérieur d'elle les émotions les plus négatives se déchaînaient, la jeune fille a su se ressaisir, est entrée dans la cuisine avec le sourire, a souhaité le bonjour à tout le monde et s'est même excusé pour son comportement d'hier. Michel déplorait sur tout le fait qu'elle avait parlé grossièrement en présence d'un étranger. « Je suis content que tu aies admis que tu avais tort, souris peté, mais ce n'est pas grave, nous comprenons tous. La situation n'est pas facile. Fermons ce sujet et parlons de choses agréables. Nous allons visiter un appartement que Johanna nous a proposé hier. Veux-tu venir avec nous ? » « Bien désolé, papa. J'ai été très stressé ces derniers temps. Pierre a d'abord froncé les sourcils, mais a pris de nouvelles excuses. Il n'a pas aggravé la situation. Annie avait beaucoup expliqué le comportement de sa fille, et maintenant l'homme essayait de la traiter avec plus d'indulgence. « Michel, ne reste pas d'en aller. Assieds-toi. Je vais te faire du thé. J'ai fait des crêpes pour le petit-déjeuner. Prends-en. » Annie a essayé de calmer le jeu et de donner un peu plus de temps pour se calmer. Michel s'apprêtait à lancer une nouvelle pique, mais elle se souvint de l'accord passé avec sa mère et remercia simplement la femme. Dès qu'elle eut mangé ses crêpes et bu son thé, elle et son père se préparèrent à visiter l'appartement dans lequel ils avaient l'intention d'emménager. Annie et le bébé sont restés à la maison, disant qu'elle avait toute confiance dans le choix de son mari et de sa fille aînée. Michel réfléchissait à la difficulté de son rôle. Quand, au lieu d'esquisser un sourire nier, elle veut prendre sa belle-mère et la chasser de la maison. Lorsque la fille et son père sont montés dans la voiture, Michel a décidé de commencer à mettre en œuvre la prochaine partie de sa stratégie et de celle de sa mère. Elle a commencé à admirer le comportement de Mégan. La jeune fille dit qu'elle lui a rendu visite la veille et qu'elle a pu constater une fois de plus les sacrifices que sa mère a fait pour elle. Michel insiste sur les mauvaises conditions de vie d'une femme enceinte. Elle a terminé son monologue en disant qu'elle était désolée pour sa mère et qu'elle voulait l'aider. Peut-être a écouté sa fille en silence. Après tout, c'est la femme elle-même qui avait créé toute cette situation en ramenant un criminel à la maison et en ne croyant pas sa fille lorsqu'il l'avait agressée. Mais l'homme ne dit rien à voix haute, ne voulant pas se disputer à nouveau avec Michel. Tout le monde aimait l'appartement que Joanna avait choisi pour eux. Peut-être a apprécié la rénovation récente, la chambre d'enfants équipée et l'excellent quartier dans lequel se trouve l'appartement. Michel aimait sa chambre et le fait qu'elle soit proche de l'école et de sa mère. Le père et la fille ont décidé de ne pas envisager d'autres options et ont immédiatement signé tous les documents nécessaires à la signature du bail. Après s'être installé, Michel a continué à faire semblant de s'entendre avec Annie. La jeune fille aidée à faire le ménage et la cuisine, emmenait sa petite sœur en promenade de temps en temps et essayait d'être gentille et amicale avec sa belle-mère. En même temps, elle rendait souvent visite à sa mère, à qui elle rendait compte à chaque fois de la situation dans la famille. Mégan était donc au courant de tous les désaccords, malentendus et projets de l'ancien mari et de sa femme actuelle, et peut-être passé aussi chez la femme pour l'aider à faire des réparations. Chaque fois, Mégan essayait de prolonger son séjour chez elle, mais l'homme se dépêchait toujours de rentrer chez lui. L'ex-femme se rendait de plus en plus compte qu'elle avait peu de chances de récupérer peut-être. Mais comme elle n'avait pas l'habitude de perdre, elle a tenté encore et encore de se rapprocher de son ex-mari, mais sans succès. Ils ont donc vécu pendant six mois et s'apprêtent à fêter l'anniversaire de Michel. La jeune fille voulait absolument passer ses vacances avec ses parents. Il a été décidé que le matin, elle fêterait son anniversaire avec son père, sa femme et sa petite sœur, et que vers le soir, peut-elle emmènerait chez sa mère, qui préparait elle aussi ses vacances. Ce matin-là, Michel s'est levée de bonne humeur. Elle pensait même que la décision de vivre ensemble n'était pas la pire des idées. Au moins, elle avait sa propre chambre, même si, bien sûr, vivre dans une famille avec un enfant en bas âge n'était pas génial. Mais maintenant, Michel avait tout ce qu'il fallait pour dormir et étudier correctement. Et l'école n'allait pas tarder à arriver. Et franchement, la vie avec sa belle-mère ne la stressait plus autant. Annie est devenue beaucoup plus sûre d'elle et plus sage. De plus en plus souvent, la femme l'appelle dans la cuisine pour discuter autour d'une tasse de thé. Et Michel, étonnamment, trouvait ces échanges agréables. C'est pourquoi elle commença à être très gênée par l'accord passé avec sa mère au sujet du retour de l'homme au près d'elle. La jeune fille voyait que son père ne prêtait aucune attention à tous les fleurs de Mégan, alors que ses relations avec Annie ne faisaient que s'améliorer. Et pour rapporter toutes les informations sur ce qui se passait entre les époux, Michel devenait de plus en plus désagréable. Annie, voyant que Michel était réveillé. Lui a souhaité un joyeux anniversaire. Alors, on va au café, demande la jeune fille à la femme de son père. Les plans ont un peu changé, a répondu Annie en soupirant lourdement. La petite fille a eu de la fièvre pendant la nuit, et ma fille et moi allons rester à la maison. Ne serait-il pas plus simple de déplacer les vacances ici alors ? Ton père le pensait aussi, dit Annie en clignant de l'œil. À ce moment-là, on sonne à la porte. La femme sourit et recula, laissant Michel s'avancer. Lorsque la jeune fille ouvrit la porte, une nuit de ballon multicolore s'envola dans l'appartement, suivie d'un énorme bouquet des fleurs préférées de Michel. Derrière, la jeune fille aperçoit un gros gâteau dans les mains de son père, qui sourit. L'homme a serré sa fille dans ses bras et l'a félicité pour ses vacances. Michel battit des mains de joie. « Papa, Annie, merci beaucoup. J'aime encore mieux ce genre de fête à la maison qu'au café. Allons à la cuisine pour manger le gâteau. » Au moment où la jeune fille commence à verser le thé, son père et sa femme entrent dans la pièce avec un air de conspirateur, Annie sortit de derrière son dos une grande boîte avec un rose et l'attendit solennellement à Michel. La jeune fille le tricota et commença à dénouer le ruban avec impatience. Lorsqu'elle ouvrit le couvercle, elle vit à l'intérieur de nombreuses petites boîtes, chacune contenant de petits cadeaux féminin tels que des barrettes à cheveux. Du gloss et divers produits délicieusement parfumés pour prendre soin de la peau et des cheveux des jeunes. La jeune fille était très heureuse de recevoir un tel cadeau. Elle a serré Annie et son père dans ses bras en signe de gratitude. Après avoir fêté l'anniversaire ici, Peuté et Michel se sont rendus chez Mégan. Elle avait déjà tout préparé, mis la table et attendait l'arrivée des invités. Malgré son gros ventre, elle était très active et semblait s'occuper des invités avec aisance, mettant de la nourriture dans les assiettes vides et remplissant les boissons. Michel note que tout est délicieux chez sa mère, comme toujours. Puis la jeune fille s'est assise avec ses parents et s'est remémoré son enfance. À ce moment-là, Peuté a appelé Annie et lui a demandé d'apporter d'urgence des médicaments. Il s'avère qu'après leur départ avec Michel, le médecin est venu voir le bébé. Elle a constaté le mauvais état de l'enfant et a suggéré qu'Annie et elle se rendent à l'hôpital. La femme a promis de donner à la petite fille les soins appropriés et le médecin a accepté de laisser le bébé à la maison, à condition qu'elle achète immédiatement tous les médicaments nécessaires. Annie doit alors déranger son mari. Celui-ci se prépare immédiatement à rentrer à la maison. La fille a d'abord décidé de partir avec lui, mais le père a répondu qu'à l'égard de sa mère, qui se préparait depuis longtemps à ses vacances, ce serait moche. L'homme s'est excusé et a quitté l'appartement. Mégane a fermé la porte derrière lui et a immédiatement commencé à interroger sa fille sur ce qui s'était passé dans la famille. Michel raconte à contre-coeur la maladie de sa jeune sœur. La mère de la jeune fille réfléchit et, après une minute, répond qu'il est temps de changer de stratégie. De plus, il faut agir comme la jeune fille l'a suggéré elle-même, c'est-à-dire provoquer un scandale chez Annie. « Non, maman, c'est trop. Pourquoi ? » « Tu voulais les séparer dès le départ ? » se demande Mégane. « Tu sais, je me suis dit qu'on ne pouvait pas construire le bonheur sur le malheur des autres. Oh, tu parles ! » Sauf que personne ne se soucie de mon bonheur. C'est alors qu'on a sonné à la porte. Michel et Mégane pensaient que c'était peut-être qui revenait pour une raison ou une autre. Mais non, ce n'était pas lui qui se tenait à la porte. En voyant l'homme entrer, Mégane fut stupéfaite, mais reprit rapidement ses esprits et dit froidement « Todd, pourquoi es-tu ici ? » « Mon amour, cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Mon amour, tu m'attendais, n'est-ce pas ? Personne ne t'attend depuis longtemps, sauf ta femme. Je ne suis plus marié, sourit l'homme. Je n'ai pas pu t'oublier et j'ai quitté Nathalie. Oui, après presque un an, oui, j'ai réalisé beaucoup de choses, dit l'homme en repoussant brutalement Mégane. Et maintenant, je vais vivre avec toi, tu comprends. Je suis le père de ton enfant, alors fais-moi plaisir. Ferme la portée, entre dans la pièce. Todd entra dans le salon, vit la table somptueusement dressée, s'assit sur une chaise libre, fit glisser le premier plat qu'il trouva vers lui et commença à le manger goulument. Michel se leva d'un bond et courut vers sa mère. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'il veut ici, maman ? » demande la jeune fille avec effroi. « Je vais vivre avec ta mère, il faut t'y habituer. Dépêchez-vous de vous asseoir à table, toutes les deux, pas question. » répond Michel en se retournant vers la sortie. Méthode devance la jeune fille et lui bloque le passage. « Je n'ai pas été assez clair. Assieds-toi vite à la table. » Michel dut obéir et s'assit sur la chaise la plus proche. Elle voulut se servir de l'eau, mais ses mains tremblaient. Alors elle posa le verre et se contenta de regarder l'homme grignoter tout ce qui lui tombait sous la main. Mégan, qui regardait d'un air confus sa fille et son ancien colocataire, décida qu'en jouant le jeu, elle donnerait à sa fille l'occasion de partir. « Todd, je t'attendais bien sûr. Tu es le père de mon enfant. J'espérais que tu reviendrais et que tu reviendrais. Mon ex-mari a fait pression sur moi pour que j'échange l'appartement. » soupire tristement la femme. « Je suis désolé que nous devions vivre comme ça. Ce n'est pas grave. Je n'ai plus vraiment le choix. Il y a des oncles très méchants qui essaient de me trouver. Alors je vais rester ici pour l'instant. » « Oui, bien sûr, Todd. Mais ce n'est pas assez grand pour nous trois. Michel devra aller chez son père. Et tout ira bien, sourit Mégan. Ce n'est pas souhaitable, dit l'homme. Elle en sait trop maintenant. Oh, regardez-la. À qui vous dénoncerez-elle ? À papa. Elle est en conflit avec lui depuis qu'ils vivent ensemble. Elle est de notre côté. Michel a hoché la tête d'un air incertain. « C'est intéressant. J'écouterai cette histoire une autre fois, dit Todd en souriant. Pour l'instant, laisse-la aller où elle veut. » La jeune fille attrapa rapidement son sac et sortit de la maison en sprintant. Ce n'est qu'après avoir couru loin qu'elle se sentit en sécurité. Elle sortit son téléphone de sa poche et composa le numéro de son père. Dès qu'elle a entendu sa propre voix, les larmes ont coulé à flot sur son visage. « Papa », sanglote la jeune fille sans pouvoir prononcer un mot de plus. « Michel, pourquoi pleures-tu ? Qu'est-ce qui de bus chez maman ? Ne bouge pas. Je descends maintenant. » Environ cinq minutes plus tard, Petey s'est arrêtée devant Michel. Elle s'est empressée de monter dans la voiture et de tout raconter à son père. Petey se rendit compte que Todd avait maintenant quelqu'un qui le couvrait d'en haut. Lorsqu'il lui avait parlé chez Mégane, il lui avait semblé faible et lâche. Alors pourquoi se comportait-il soudain de manière aussi effrontée ? Mais nous n'avons pas le temps de réfléchir. Nous devions agir avec détermination. Après s'être assuré que sa fille était saine et sauve, il l'a raccompagnée chez elle. Arrivé devant l'immeuble, il a arrêté la voiture et appelé un policier qu'il connaissait. L'homme a raconté à son compagnon tout ce qui s'était passé. Le policier a promis de se renseigner sur Todd et de le rappeler. Petey compose alors le numéro de Mégane. La femme a immédiatement répondu, mais elle parlait bizarrement, avec de longues pauses. « Mégane, qu'est-ce qui ne va pas ? Todd te fait-il boire de l'alcool ? Tu attends un bébé. Tu n'as pas le droit. Qu'est-ce que tu en as à faire de moi et de mon bébé ? » dit la femme avec amertume. « Tu es partie avec ta femme. C'est ce qui a déclenché tout ça. Et maintenant, c'est à moi de m'en occuper. » Mégane voulait dire quelque chose d'autre, mais la connexion s'est interrompue pour une raison quelconque. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec maman ? » demande Michel avec anxiété. « Appelons la police. Papa, je le ferai quand je te ramènerai à la maison. Je ne vais nulle part. » s'obstine la jeune fille. « J'ai peur pour maman et je veux l'aider. » Michel, comment peux-tu ne pas te rendre compte que je ne peux pas te faire courir de risque ? Pendant que nous discutons d'ici, ta mère est en danger. Il me serait beaucoup plus facile de penser et d'agir rationnellement si je ne m'inquiétais pas aussi pour toi. » Michel acquit sa contre-coeur. Dans l'appartement de son père, elle réussit enfin à se calmer en racontant tout à Annie. Elle a expliqué en détail ce qui s'était passé, ajoutant qu'elle était très inquiète pour sa mère enceinte. Annie ne l'interrompt pas. Elle s'est mise mentalement à la place de la jeune fille et a compris qu'elle avait besoin d'un soutien amical. Aussi, dès que Michel a terminé son discours, elle l'a prise dans ses bras. La femme ne pouvait rien faire d'autre pour l'aider. Pendant ce temps, Petit se rend chez Mégane. Mais avant qu'il n'ait eu le temps d'appeler la même connaissance et d'apprendre de sa bouche quels événements avaient changé à ce point le comportement de Todd, il s'est avéré qu'il avait volé quelque chose à un homme puissant et qu'il était maintenant traqué. Pour sauver sa peau, il était prêt à tout. Et c'est pourquoi il a décidé de rester avec une femme enceinte pour la première fois, pensant qu'en cas de danger, il s'occuperait de la situation délicate de la jeune femme. Mais le policier doute fort que ses poursuivants ne reculent devant rien. Mégane était donc en réel danger. Si ce n'est pas de Todd, c'est de celui qu'il croisera peut-être pris rendez-vous avec l'homme qui lui avait donné toutes ces informations chez son ex-femme. Lorsque les deux hommes franchissent l'entrée et montent à l'étage droit, ils constatent que la porte de l'appartement de Mégane est ouverte. Le salon, où ils avaient récemment fêté l'anniversaire de Michel, était dans un état lamentable. La table était couchée, les pieds en l'air, des assiettes et des verres cassés gisés à proximité. En faisant le tour des autres pièces, les deux hommes s'arrêtant, suspendus, peut-esser les poings en voyant le téléphone cassé de son ex-femme et des gouttes de sang dans la salle de bain. Son compagnon interdit à son ami de toucher à quoi que ce soit dans la pièce et appelle ses collègues. En attendant leur arrivée, il est décidé d'interroger les voisins. Les locataires des appartements du même étage n'étaient pas chez eux, ou bien, effrayés par le désordre de Mégane, ils préféraient ne pas ouvrir la porte à qui que ce soit. Petey et son collègue sont donc descendus à l'étage inférieur. Ils ont eu de la chance. Après avoir frappé à l'appartement situé juste en dessous de celui de Mégane, ils ont entendu des pas traînants. Une voix gêlées interpelle. « Qui est là ? La police ! » dit l'ami de Petey en présentant une carte d'identité dépliée au Judas. L'occupant de l'appartement ouvre la porte et dit « Je ne sais pas ce qui se passait au-dessus de moi. Eh bien, c'est pour cela que nous sommes ici ! » dit le policier. « Dites-nous ce que vous avez entendu. Oh, il s'est passé beaucoup de choses ici. Cet appartement n'est pas bon du tout. Il y a une dame au comportement facile qui habite. Elle a emménagé il y a quelques mois. Pourquoi une dame au comportement facile ? » se demande Petey. Ce n'est pas difficile à comprendre. Elle est enceinte et elle reçoit la visite de toutes sortes d'hommes, l'un de fait des travaux de rénovation. Dès qu'il arrive, il commence à percer et à frapper. « Je ne le supporte pas non plus. » Et aujourd'hui, un nouveau est arrivé. Sa fille est venue la voir aujourd'hui. Elle s'est enfuie en courant comme une femme échaudée quand le type est venu chez sa mère. Et après cela, tout a commencé. Quand la fille était là, la mère était calme. Mais quand la fille s'est enfuie, elle a commencé à mettre le type dehors. Et il a commencé à crier qu'il ne partirait pas parce qu'il était le père de l'enfant. Et ce qui s'est passé ensuite ? La vieille femme se serre la tête, des coups de pied, des cris, des coups. Je crois qu'elle le fuyait et qu'il l'a rattrapé. Il l'a battu, je suppose. Je suis désolé pour elle, en tant que femme, bien sûr. Puis tout s'est calmé et l'ambulance est arrivée. La femme était inconsciente. Les hommes ont remercié la vieille dame. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont rencontré des policiers qui venaient d'arriver à la maison. Ils ont réussi à savoir dans quel hôpital l'ex-femme de Peté avait été transportée. Lorsque les hommes ont appelé, ils ont appris que Mégan avait été admise dans un état inconscient avec diverses blessures, y compris un traumatisme crânien, et qu'elle se trouvait maintenant dans un état grave. Pour cette raison, une césarienne d'urgence a dû être pratiquée. L'état du bébé ayant été jugé satisfaisant par les médecins, Peté était furieux. Todd ne s'éloigne pas et observe de côté. Il a choisi un endroit où il ne pouvait pas être vu derrière les arbres. Mais il pouvait très bien voir l'entrée et les environs. Todd vit l'ex-mari de Mégan dire au revoir au policier et partir quelque part. Il se dirigea vers sa maison. Il allait avoir une conversation difficile avec Michel. L'homme du début voulait aller voir Mégan. Mais que fera-t-il à l'hôpital ? Son ex-femme était inconsciente, et le sort réservé à son fils nouveau-né par ce criminel de Peté ne le préoccupe guère. Le plus important pour lui est de savoir comment annoncer la nouvelle à sa mère. Peté ne voulait pas lui parler de Mégan avant que son ex-femme ne reprenne ses esprits. Mais il s'est dit, et si cela n'arrivait jamais ? Il a donc décidé de dire la vérité à Michel, mais d'une manière très discrète. Mais lorsque Peté est entrée dans l'appartement, sa femme l'a accueilli et lui a dit que Michel était tellement épuisé par les expériences de la journée qu'elle s'était endormie depuis longtemps. Annie a écouté attentivement le triste dénouement de l'histoire. Elle est vraiment désolée pour l'ex-femme. Son bébé est Michel. C'est une situation difficile. Si le nouveau-né est en bonne santé, il faudra le laisser sortir. Mais tant que sa mère est en mauvaise santé, le bébé sera envoyé dans un orphelinat et il y sera tout seul. La voix de la femme tremblait. Peté, pourquoi ne pas le prendre pour un moment ? Annie, tu as perdu la tête. Nous avons nous-mêmes un petit enfant. Je te comprends. Tu es toi-même maman. L'instinct maternel a joué. Mais là, tu proposes tout ça sous le coup de l'émotion. Et quand tu te seras calmé, tu comprendras que si je fais ce que tu demandes, ce sera difficile pour tout le monde. Oui, ma chère. Je suppose que oui. Allons-nous coucher. La journée a été dure pour tout le monde aujourd'hui. Le matin, Peté appela l'hôpital. Mais Gant n'avait pas changé et le bébé allait bien. Il ne pouvait donc rester dans l'établissement qu'une semaine. Ensuite, il faudrait l'envoyer dans un orphelinat, comme l'avait dit Annie. En appelant un policier qu'il connaît, l'homme apprend que Todd n'a pas encore été retrouvé. Les policiers avaient rendu visite à sa femme, mais il était parti depuis des mois et n'était jamais revenu à l'appartement. Peté se remit à penser au bébé, qui allait bientôt sortir de l'hôpital. Bien sûr, il était désolé pour le nouveau-né. Mais l'enfant lui était totalement étranger. Le fils de son ex-femme et d'un homme qu'il considérait comme la lit de la société. Qu'est-ce qui pouvait bien sortir d'un enfant avec de tels gènes ? Rien de bon, je pense. Annie a proposé de s'occuper du bébé pendant un certain temps. Mais pour combien de temps ? Et que se passerait-il si Mégane ne s'améliorait pas ? Et les choses commençaient à peine à s'améliorer dans leur famille. Les relations entre Michel et sa femme s'étaient plus ou moins améliorées. Mais ce monde est si fragile qu'un facteur de moindre importance peut le faire voler en éclats. Et l'arrivée d'un autre petit enfant dans la maison entraînera des changements considérables qui affecteront tout le monde. Non, Pierre ne fera pas ce genre de choses. Il ne peut pas héberger tous ceux qui sont dans le besoin. L'homme n'hésite pas à parler. Et dès que Michel sort de sa chambre, il décide de tout lui raconter. « Ma chère, j'aimerais vous parler. Bien sûr, je venais moi-même vous voir, répond Michel. Comment va maman ? Pas aussi bien que je le voudrais. » Et peut-être raconta à sa fille ce qui s'était passé la veille, sans détail inutile qui pourrait traumatiser le psychisme de la jeune fille. Mais en même temps, il lui dit la vérité, sans lui donner de vains espoirs. Après tout, les médecins pouvaient faire des prédictions réconfortantes sur l'état de Mégane. Et l'homme essayait de préparer sa fille à n'importe quelle issue. « Papa, est-ce que je pourrais rendre visite à maman à l'hôpital ? » Les yeux de la fillette sont remplis de larmes. « Pas encore, non. Pas avant qu'elle ne soit transférée de l'unité de soins intensifs à une chambre normale. Et mon petit frère, qui s'occupera de lui maintenant ? » Après tout, les bébés sont si impuissants. Ils ont besoin de tant de choses. Depuis un mois qu'elle vit avec son père et sa nouvelle famille, la jeune fille commence à se familiariser avec ses questions. Il est maintenant très bien soigné par le personnel de l'hôpital. Dans une semaine, il sera transféré à la maison des enfants. Dès que ta mère aura repris ses esprits, elle pourra le reprendre tout de suite. Et maintenant, pendant qu'il sera là-bas, il sera tout seul. « Papa, je ne veux pas faire ça. Ramenons-le chez nous. S'il te plaît, juste pour un moment, jusqu'à ce que maman revienne. » Pierre roule des yeux. « Je m'occuperai de lui moi-même ! » s'exclame Michel. « Je ferai tout et n'importe quoi pour lui. Oui, ma fille. » Changer des couches et rester de boule à nuit à cause des pleurs d'un bébé. C'est le rêve de toutes les filles de 15 ans. « C'est fini. Je ne veux plus avoir cette conversation. Nous n'allons pas garder ce bébé. » Point final. À ces mots, Petit est sorti du salon. En entrant dans la chambre à coucher et en voyant le regard triste de sa femme, il sut immédiatement qu'elle avait entendu leur conversation avec Michel. « Ce n'était pas très délicat. » dit Annie à voix basse. « Il se trouve que toi et moi en avons parlé hier. Toi et moi en avons parlé hier. Nous aurions dû mettre les choses au clair avec notre fille aussi. L'épouse soupire tristement. L'épouse soupire tristement. Je suis désolé que tu sois si catégorique, bien sûr, mais je comprends. Personne ne reparla du nouveau-né à Pierre. Mais entre elles, les femmes de la famille discutent souvent de la question. Annie et Michel voulaient toutes deux t'aider le bébé d'une manière ou d'une autre. Au bout de quelques jours, Mégan a repris conscience. Mais son état était loin d'être normal, de sorte que son fils a été envoyé au foyer pour enfant après sa sortie de l'hôpital. Les médecins n'ont autorisé personne à rendre visite à la femme elle-même. Après avoir appris la nouvelle, Annie est entrée dans la chambre de Michel, enfermant bien la porte derrière elle, et a parlé doucement. « J'ai découvert l'endroit exact où ton petit frère a été transféré. Pourquoi n'irions-nous pas le voir ? Déposer des affaires de bébé ? Oui, bien sûr, allons-y. » Michel a d'abord parlé fort sous le coup de l'émotion. Puis elle a repris ses esprits et a baissé le ton. « J'ai déjà pris des dispositions. Ils nous laisseront entrer pour le voir un peu. Mais ton père ne doit pas être au courant. Nous nous habillerons et nous partirons comme si nous allions nous promener avec ta petite sœur. En chemin, nous irons au magasin acheter les choses dont nous avons besoin pour le nouveau bébé. Et nous partirons tout de suite. » Michel sauta de joie et frappa dans ses mains. Avant d'aller voir le bébé, la directrice de l'établissement où se trouvait le petit frère de Michel a donné une brève instruction. Elle a interdit à Annie et Michel de tenir le nouveau-né dans leur bras pendant longtemps, pour ne pas l'habituer, car le personnel ne pourrait pas lui accorder autant d'attention. Cela ne ferait qu'aggraver son état. Les visiteuses ont toché la tête tristement. Lorsque la directrice les a conduites dans la bonne pièce, elles ont vu plusieurs bébés endormis dans leur berceau. Si, avant de venir ici, Michel était absolument sûre de reconnaître immédiatement son frère. Et comment ne pas le reconnaître, c'était le sien. Toute sa confiance s'évanouit immédiatement. Les bébés ne se distinguaient les uns des autres que par leur taille. Certains étaient plus grands, d'autres plus potelés, mais pour le reste, ils étaient identiques. Michel a regardé la directrice d'un air interrogateur. Elle la conduisit jusqu'au lit de camp près de la fenêtre et lui demanda de ne pas oublier les règles qu'elle avait annoncées et de ne pas rester ici trop longtemps. La jeune fille se mit à regarder son frère et, à sa grande surprise, elle se rendit compte qu'il lui était absolument indifférent. Un bébé et un bébé. Oui, c'était dommage qu'il soit ici sans sa mère, mais elle n'avait pas de sentiment particulier de sœur pour lui. Annie, au contraire, ne s'attendait pas à réagir aussi violemment. Les larmes lui montent aux yeux à la vue du bébé. Elle le caresse, lui tient la main et ne cesse de lui parler. Elle lui dit combien il est beau et fort. Elle lui a dit que sa maman viendrait bien te le chercher, qu'il n'avait qu'à attendre encore un peu. La femme ne pensait pas que son instant maternel pouvait se manifester de manière aussi vivante vers l'enfant d'une inconnue. Lorsque les visiteurs ont quitté l'établissement, tous deux sont restés silencieux. Michel ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas éveillé de sentiment de parenté pour son frère. Et Annie se dit que sans la décision de peuter, elle aurait pris le bébé sans hésiter. Mais rien, Mégan avait déjà repris ses esprits. Et bientôt elle serait plus forte et prête à venir chercher le bébé. Annie, je vous suis très reconnaissante de notre visite. Je l'ai vue et j'ai éclairci beaucoup de choses pour moi. Tu es d'accord pour dire qu'il est beau, n'est-ce pas ? Souris Annie, oui, Michel acquiesce, mais je me suis rendu compte que papa avait raison. Il vaut mieux que le bébé reste ici pour l'instant. À partir de ce moment-là, Annie et Michel ont commencé à rendre régulièrement visite au bébé à l'orphelinat. Lors d'une de ces visites, elles furent désagréablement surprises. Lorsque les visiteuses sont arrivées chez la directrice, celle-ci ne les a pas conduites comme d'habitude dans la chambre du bébé et leur a dit que l'enfant avait été emmené. Comment aurait-il pu l'être emmené alors que le seul parent à côté de lui est sa mère et qu'elle est toujours à l'hôpital ? Et je n'ai jamais dit que sa mère l'avait emmené. Dit calmement le directeur, c'est son père qui l'a emmené. Le garçon n'a pas de père. Le directeur de la crèche respire profondément et poursuit avec irritation. Je vous ai dit que l'enfant avait été enlevé par son père. Il a prouvé sa paternité devant les tribunaux et a légalement pris son fils. Cela n'a donc plus aucun sens que vous veniez ici. Traitez avec cet homme pour tout ce qui concerne l'enfant. C'est lui, c'est Todd qui a pris mon frère. Je ne vois pas pourquoi il voudrait s'occuper du bébé maintenant aussi. Oui, ça ne peut être que lui, son père biologique, Akesani, Michel. Il va falloir le dire à ton père. Sans son aide, on ne peut pas continuer. Ne le faisons pas. Todd l'a pris pour une raison. Il a clairement un plan. Et si l'ex-petite amie de maman nous voit nous inquiéter pour le bébé, il ne manquera pas de l'utiliser. Tu as peut-être raison, Michel. Alors faisons comme si nous n'étions pas au courant de tout cela. Je souhaite que Todd prenne bien soin du bébé. Comme il s'y attendait, le père biologique du bébé s'est rapidement fait connaître. Il a obtenu le numéro de Peté et l'a appelé au téléphone. Il lui a dit que si l'ex-mari de Mégane ne voulait pas le rencontrer, le bébé ne serait pas si gentil. Peté n'était pas du tout content d'être impliqué dans cette histoire de bébé. Il en avait assez qu'Annie et Michel. Et maintenant ce criminel essaie de lui imposer une sorte de lien avec le bébé. Peté avait suffisamment de soucis avec ses deux filles, mais il ne pouvait pas condamner un petit bébé innocent à souffrir. C'est donc à contre-cœur qu'il accepte de rencontrer Todd. Ce dernier, ravi, a exigé que personne ne soit au courant de leur arrangement, et surtout pas la police. Dans le cas contraire, il menaça de faire du mal non seulement à son fils, mais aussi à Michel pour être sûr. Une fois de plus, Peté est contraint d'accepter les conditions de Todd. C'est déjà la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peté a téléphoné à un policier qu'il connaissait et lui a demandé des explications. Comment, pendant si longtemps, lui et ses collègues n'ont pas pu attraper le criminel qui a failli envoyer son ex-femme dans la tombe ? De plus, son nouveau-né lui a été remis en toute discrétion. Peté, calme-toi, s'il te plaît. La seule raison de mettre ce Todd en garde à vue, à l'heure actuelle, serait la déclaration de Mégane. Eh bien, qu'elle l'écrive, s'écrit presque Peté. Elle ne peut pas l'écrire. Votre ex-femme ne se souvient de rien des événements récents. Pas même qu'elle était enceinte. Oh, je vous en prie. Je croyais que ça n'arrivait que dans les feuilletons télévisés. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. Mégane s'est cogné la tête violemment, a subi des lésions cérébrales. Et voilà le résultat. Le pronostic est optimiste. La mémoire devrait revenir. Mais il faudra du repos et du temps. Ce que vous et moi n'avons pas, dit Peté. Pourquoi ne me le dites-vous que maintenant ? Parce que je viens de le découvrir moi-même. Je ne reçois pas tous les changements de l'hôpital. Alors, je ne comprends pas comment ce Todd a pu venir à l'orphelinat comme ça et emmener le bébé. Pas seulement comme ça. Il a dû aller au tribunal et faire un test ADN. Naturellement, le test a montré que Todd était le père. C'est lui qui a reçu le fils. Si Todd ne s'était pas présenté, le bébé serait toujours à l'orphelinat jusqu'à ce que Mégane l'enlève. Le fait que Todd soit un criminel n'a donc pas empêché la direction de donner l'enfant. Non, il n'a pas été arrêté depuis longtemps. Et il a été réhabilité pour d'anciennes actions. Donc, il en ressort propre. Todd s'est présenté à l'établissement, a déclaré qu'il cohabitait avec la mère de l'enfant et qu'il était le père. Il l'a rapidement prouvé. Rapidement, parce qu'il était dans une situation difficile. Et c'est tout. Todd est devenu un parent à part entière du bébé. Dis-moi quelque chose, Peté. Tu vas aller à la réunion. Il le faut. C'est dommage pour le bébé. En plus, ce criminel a dit que Michel allait être un problème. Je ne vais pas le laisser s'en tirer comme ça. Ayons une discussion d'homme à homme avec lui. D'accord, ne fais rien de stupide. Tu pourrais faire autre chose avec cette attitude. Peut-être que je devrais venir avec toi. Non, merci, dit Peté. Todd a dit que je devais rester seul. Et il a ajouté à propos des flics. Aussi, en passant, je ne veux pas qu'il réalise ces menaces à propos du bébé. Et encore moins pour Michel. Je ne ferai rien de stupide. Tu me connais. Mon système nerveux et ma maîtrise de soi sont parfaits. Le rendez-vous est fixé au soir du même jour. Alors que Pierre s'apprête à quitter la maison, Michel, comme si elle sentait que papa était en danger, s'approche de lui et lui demande d'où il va. Je dois rencontrer quelqu'un en urgence pour le travail. Je vais faire un petit tour, discuter un peu, puis rentrer à la maison. Je veux venir avec vous. Michel commençait à deviner qui son père allait voir, à une heure trop tardive pour les affaires professionnelles. Non, ma fille, c'est un rendez-vous trop sérieux. En fait, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait une augmentation de la criminalité dans notre quartier. Alors s'il te plaît, ne sors pas pendant les prochains jours. Contente-toi d'aller à l'école et de rentrer à la maison. Papa, c'est un peu trop. J'ai tout dit. J'espère vraiment que tu m'écouteras. C'est pour ton bien. D'accord, répond tristement la jeune fille. Eh bien, tant mieux pour toi. Petey donna une tape sur le front de sa fille et quitta l'appartement. Michel resta encore un moment dans le couloir à penser à Todd. Elle était presque certaine que Petey était allé le rejoindre. L'intérieur de la jeune fille se sert, car elle s'inquiète pour son père et son petit frère. Pendant ce temps, Petey se rendait à l'endroit où Todd avait proposé de les rencontrer. Il aperçut le garçon de loin et avant de l'aborder, il décida de vérifier la situation. L'homme regarde attentivement autour de lui. Tout était calme. Aucun autre individu suspect ne se trouvait dans les environs. Où est le petit gar ? Demande Petey. Eh bien, tu es drôle. Je ne vais pas le traîner ici avec moi. Il va bien. Il est entre de bonnes mains. Oui. De quoi voulais-tu me parler ? C'est simple. Todd sourit. J'ai besoin d'argent. Moi aussi. Sois précis sur ce que tu attends de moi. Je te donne un bébé. Tu me donnes de l'argent. Tu es sérieux. Qu'est-ce que je suis censé te payer ? Petey sourit maintenant. Pourquoi as-tu décidé de venir me voir en premier lieu ? Mégan a eu beaucoup d'hommes après moi. Choisis quelqu'un de plus sensible, de plus doux, et fais-lui tourner la tête. J'ai mes propres affaires à régler. Je ne suis pas intéressé par votre proposition. Bluff à l'homme. Une expression de surprise apparut d'abord sur le visage de Todd. Mais celui-ci se remit rapidement de ses émotions. Si tu n'étais pas intéressé par ce garçon, tu aurais ignoré mon appel. Et vous seriez en ce moment même assis chez vous avec votre famille, en train de regarder la télévision et de boire du thé, et non en train de traîner dans les rues. Quoi qu'il en soit, je dis que vous n'avez pas la bonne personne. Petey garda son ton aussi calme qu'il le pouvait. Calmez-vous déjà. Laissez le petit bonhomme tranquille. Et si vous continuez à menacer ma fille, vous aurez des ennuis. Je vous garantis que vous irez dans le même hôpital que Mégane. Mais avec un diagnostic plus grave, vous essayez de me faire peur. Toddry, mais un peu trop. Vous n'êtes pas millionnaire, mais vous n'êtes pas un pauvre. Tu as beaucoup de biens que tu n'utilises pas. Alors, vendez quelques appartements. Si vous essayez de m'attaquer ou de me dénoncer, vous ne ferez de mal qu'à vous m'aimer à vos enfants. J'ai de bonnes relations, y compris avec la police. Je pense que vous l'avez compris. Merci pour cette offre alléchante. Je vais y réfléchir, dit Petey. Il se retournait sans va d'un pas rapide. Il rentra à son appartement vers minuit. Sa femme et sa fille cadette s'étaient couchés avant son arrivée. Michel attend son père dans le salon. Lorsqu'elle a entendu le bruit de la serrure, elle s'est précipitée dans le couloir. « Ma fille, qu'est-ce que tu fais ? » C'est une pierre en serrant Michel dans ses bras. « Papa, je m'inquiétais tellement pour toi. Et si Todd te faisait quelque chose ? » Je veux dire, c'est vraiment dangereux. Tu as deviné. Alors, soupira l'homme. « Oui. Dis-moi comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a déjà mon frère ? Pourquoi l'a-t-il ? C'est simple. Todd a décidé de me faire chanter avec l'enfant de ta mère et le sien pour me soutirer de l'argent. Comment des gens comme lui font-ils pour s'en sortir ? D'abord, il a battu une femme enceinte. Maintenant, il menace de faire du mal à son propre enfant. Pierre marqua une pause et jeta un coup d'œil rapide à sa fille. Mais ses paroles ne firent qu'exprimer ce qu'elle avait déjà compris. Et combien demande-t-il ? Michel était très inquiète pour le petit frère de son père. Mais elle essaya de garder son sang-froid. Ce sale type veut que je vende ton appartement et que je lui donne l'argent. Mais il ne veut pas attendre. On ne se débarrasse pas de ce genre de personne en un seul paiement. Quand il verra que je suis intéressé, il continuera à me faire des avances. Michel, je pense que tu devrais quitter cette ville. Au moins pour un temps. Papa, mais j'ai toujours peur pour maman et mon frère. Michel, tu ne peux rien faire pour les aider. Je m'occuperai de Todd. Je veux juste me rassurer en t'envoyant loin d'ici. En fait, j'ai un bon plan. Je vais faire sortir ce criminel au grand jour. Et d'une manière qui ne lui sera d'aucune utilité, même avec des jartelles. Michel a rassemblé l'air dans ses poumons pour un long discours plein d'émotions. Mais finalement, elle s'est contentée d'expirer. Elle a décidé qu'il était préférable de se calmer et d'assimiler ce que papa disait. La jeune fille voyait bien qu'il prenait les bonnes décisions en connaissance de cause. Petey avait déjà commencé à mettre en œuvre son plan pour s'occuper de Todd le lendemain matin. Il a appelé Johanna, l'agent immobilier, et lui a proposé de la rencontrer. Il lui a fait part de son idée pour gagner du temps et rassembler beaucoup d'informations sur l'ancien colocataire de Mégan afin de l'envoyer en prison. La femme apprécie le plan de Petey et décide d'y participer. Lors de la prochaine réunion avec Todd, ils se sont retrouvés tous les deux. « Alors, qu'est-ce que vous avez décidé ? » dit le gars en allant droit au but. « Tu auras ton argent, » dit Petey, « mais je ne peux pas l'obtenir assez vite. Nous avons mis l'appartement de Michel en vente et nous avons même déjà trouvé un acheteur, mais il demande à attendre un ou deux mois. Pas question, je vous ai donné une semaine. Tu respecteras ce délai d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas mon problème. » « Todd, c'est dans ton intérêt, » dit Johanna. « Un acheteur intéressé par l'appartement paiera 20% de plus pour notre attente. Et vous êtes qui en fait ? » dit le type en ricanant. « Je m'appelle Johanna et je suis agent immobilier. Petey m'a chargé de m'occuper de la vente du studio. Il a dit que l'affaire vous concernait directement. Alors, qu'est-ce que tu vas me surprendre avec l'agent immobilier ? » Le type fronce les lèvres et lance un regard de défi à Johanna. « Je ne sais pas si tu seras surpris, mais je pense que tu vas l'aimer. » La femme a sorti un stylo de son sac à main, a pris une serviette et y a inscrit le montant. Elle la montre à Todd. Ses yeux s'illuminent. Il ne s'attendait pas à obtenir autant de cette simplette. « Très bien, vous m'avez eu. » « Super, » dit Johanna. « Alors nous pouvons sceller notre accord en signant quelques papiers dans mon bureau. » « D'accord, mais soyez sûrs que si vous complotez quelque chose contre moi, Todd plissera les yeux. Ça se retournera contre vous deux. » « Oui, oui, vous avez des relations avec la police. Vous me l'avez déjà dit. Continue à péter pour le garçon d'un ton ennuyé. Mais je ne vais pas risquer ma fille. Alors je n'ai pas l'intention de vous piéger. » Les résultats de cette réunion furent satisfaisants pour tous. Todd était ravi de pouvoir obtenir beaucoup plus que ce qu'il avait prévu et qu'il avait rencontré une belle femme fort en la personne de Johanna. Ce type avait un faible pour le sexe opposé, surtout celle qui pouvait lui être utile. Cette femme en faisait clairement partie. Petit et Johanna étaient en liesse. Tout se passait exactement comme ils le souhaitaient. Lorsqu'ils se sont vus tous les trois le lendemain matin dans le bureau de l'agent immobilier, Todd a regardé Johanna, bouche bée. La femme portait une robe spectaculaire qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette. Ses cheveux sont magnifiquement coiffés. Au regard de Todd, elle comprend qu'elle ne s'est pas préparée en vain. L'objectif est atteint. Et lorsque tous les papiers nécessaires furent signés et que Petit quitta le bureau, Johanna continua à jouer le rôle qui lui avait été assigné. « Je vais être honnête, Todd. Tu m'intéresses beaucoup. Je suis folle de ce type d'homme. Des hommes forts, motivés, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont capables de faire de vraies choses. Oui, c'est vrai, dit le garant souriant. Et si on sortait pour fêter une affaire qui va me rapporter une fortune ? Et moi qui pensais que tu n'allais pas me faire d'offre ? » Johanna regarde son fiancé d'un air confus sous ses cils baissés. « Todd s'esclave. C'est très bien. Tu m'attends dans la voiture, s'il te plaît. Je vais finir mes affaires et j'arrive tout de suite. D'accord. Je suis prêt à t'attendre pour le reste de ma vie, répondit Todd, qui décida de voir tout de suite si le jeu en valait la chandelle. Et quelle est ta relation avec Petit, qui est sur le point de me remettre une bonne somme d'argent ? Avec Petit. Je l'ai aidé à acheter ce même studio qu'il est en train de vendre. Je l'ai aidé à acheter ce même studio qu'il est en train de vendre. Tu es jaloux de lui. Petit n'est pas du tout mon genre. Je t'aime bien. Oh mon Dieu, tu es incroyable. Je t'aime. » À partir de ce moment-là, Johanna a passé beaucoup de temps avec Todd. Ils font des projets pour l'avenir. Ils réfléchissent à ce qu'ils pourraient faire. Entre-temps, le jeune homme, complètement détendu en présence de la femme qui le charmait, pouvait en dire trop. Parfois, il parlait franchement, racontant ses anciens exploits. En même temps, la femme admire ostensiblement les qualités commerciales de son prétendant. Todd fait tellement confiance à Johanna qu'il accepte même d'engager une nounou pour le bébé, ce qu'elle lui recommande. Pendant ce temps, l'état de Mégane s'est normalisé au point qu'elle est sortie de l'hôpital. Sa mémoire se rétablit peu à peu. Mais de petits problèmes subsistaient. « Ma fille, tu as tellement changé ces derniers temps, tu es si belle. Vivre avec ton père est évidemment une bonne chose pour toi. Mais je sors de l'hôpital, ce qui veut dire que tu peux retourner dans mon appartement. Maman, je pars. J'ai été accepté dans une université prestigieuse à Miami. Ils me donneront un dortoir là-bas. Vraiment. Et tu ne m'as même pas consulté. C'est comme ça. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Mégane s'est figé et a posé ses mains sur son ventre. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » dit Michel en regardant sa mère avec anxiété. « J'étais enceinte et maintenant je ne le suis plus. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon bébé ? Maman, tu as subi une césarienne. Le bébé va bien. Mais la meilleure chose que papa puisse te dire, c'est au sujet de mon frère. Allons le voir, peut-être. Mais pourquoi lui ? Eh bien, c'est ton père qui te le dira. » Pendant qu'ils attendaient le taxi, Michel a appelé son père et l'a mis au courant de tout. Il est abasourdi. L'homme avait espéré que Mégane retrouverait la mémoire desquelles et Johanna auraient récupéré le bébé. « Où est mon bébé ? » s'indille Mégane. « Et qu'est-ce que vous avez à voir avec lui ? » La femme s'est littéralement envolée dans l'appartement. Peté l'a calmée et lui a raconté ce qui s'était passé. Selon lui, Johanna, il lui avait besoin d'un peu plus de temps pour réaliser pleinement leur projet. Mais Mégane allait faire les choses à sa manière. Peté et Michel ont presque dû l'empêcher de force d'essayer d'enlever le bébé. Quelques jours plus tard, alors que la fille de Peté et Mégane étaient déjà partie, Johanna a invité Todd dans un café bondé, où elle lui a annoncé qu'il ne verrait pas d'argent. Un avenir bien moins agréable attendait le garçon. Une voiture de police était en route pour venir le chercher. Johanna a enregistré toutes les conversations avec Todd. Elle disposait donc de beaucoup de saleté qu'elle avait utilisée à son avantage. Le garçon a regardé autour de lui et a dit doucement « Espèce de salaud ! Tu peux dire au revoir au bébé de Mégane ? Non, chérie. C'est toi qui peut dire adieu à lui et à ta liberté. Ton bébé est maintenant avec ma meilleure amie que je t'ai recommandée comme nounou. Et je pense que… » Johanna regarde sa montre. Elle a maintenant rejoint Mégane et lui a donné son fils. « Tout bien considéré, tout bien considéré. Et tu n'aurais jamais dû travailler avec moi ? » répond le type avec admiration et une dose d'agacement. Todd a été arrêté dans le café. L'enfant a bien été remis à Mégane par une nounou temporaire et la mère biologique est allée s'en occuper. Mais elle n'a pas oublié sa fille. Elle l'appelait de temps en temps, l'aidait avec de l'argent. Peut-être également resté en contact avec Michel. Mais il était très occupé par sa vie et ses appels n'étaient pas aussi fréquents que sa fille l'aurait souhaité. Mais la jeune fille ne s'inquiétait guère du manque d'attention de ses parents. Elle avait des choses plus intéressantes à faire. Une grande ville bruyante, pleine de perspectives, un cercle social complètement différent et des études dans une université prestigieuse. Lors d'une des rares soirs et que Michel passait dans sa chambre, elle ferma les yeux et sourit. La situation s'était résolue de la meilleure façon pour elle.